Qu'est-ce que le libre accès peut apporter comme solution ? Qui se basent sur les résultats précédents, donc qui ont besoin évidemment d'avoir accès aux résultats des autres chercheurs et à leurs précédents résultats, mais ça a priori c'est bon, ils les ont. Et une fois qu'ils obtiennent des nouveaux résultats qu'ils pensent devoir partager avec le reste de la communauté, en fait ils les rédigent sous forme d'articles. Et une fois que ces articles sont rédigés, on les soumet donc à des journaux ou des conférences qui sont chargées de les faire connaître à un plus large public. Et à ce moment-là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un comité de lecture du journal ou de la conférence qui va récupérer les articles qui ont été soumis, va les juger, faire des remarques et les accepter ou pas. Et en particulier aussi faire des remarques qui vont permettre d'améliorer l'article le plus souvent. Et ensuite les articles acceptés ils sont publiés. Donc j'ai mis publié entre guillemets parce que publié littéralement ça veut dire rendu public et on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Donc le système, le fonctionnement de... Ah oui, je vais vous introduire juste trois mots de vocabulaire pour si jamais vous les connaissez pas, parce que je vais les utiliser après. Quand on vient de rédiger un article et qu'on le soumet, on appelle ça un pré-print. Une fois qu'on a inclus les modifications des relecteurs du comité de lecture, on appelle ça un post-print. Et une fois que c'est la version acceptée finale qui a été retouchée potentiellement par l'éditeur, donc pour faire de la mise en page ou des choses comme ça, c'est la version publiée. Voilà donc un bref historique du système de publication. Donc le premier journal moderne on va dire, donc avec un espèce de comité de relecture et tout ça, il est paru en 1665. Il s'appelait le journal des savants, c'était un truc français. Quelques mois après il y a Philosophical Transaction qui lui existe toujours mais c'est anglais. Philosophical Transaction of the Royal Society, carrément. Voilà. Et ouais. C'est un peu plus classe. Mais remarquez écrit savant comme ça, ça fait stylé aussi. Et voilà. Donc ensuite on a au 17ème, il y a l'apparition de pas mal de revues en fait de sociétés savantes qui commencent à doucement à prendre la place des échanges informels de lettres qu'on avait entre les... Alors on peut pas forcément appeler ça des chercheurs à l'époque, mais entre les scientifiques, philosophes, tout ça. Puis au 18ème, là il y a les revues qui commencent vraiment à s'imposer comme le support privilégié. Et même après la Révolution française, en fait on a des instituts qui sont créés, des instituts publics, dont le but est de conserver le patrimoine scientifique en fait. Ensuite au 19ème, on a des maisons d'édition qui commencent à apparaître. Donc il y a des grosses maisons, genre Masson, Willet, Springer, Verlac, Juno ou Elsevier que vous connaissez peut-être, qui sont apparues déjà à ce siècle-là. Il y en a beaucoup d'autres mais qui ont disparu aujourd'hui. Donc juste là, après la Première Guerre mondiale et puis aussi à cause de la crise de 1929, en fait il y en a pas mal qui disparaissent ou qui se font racheter par des plus gros. Et les moins petits, ceux qui arrivent à rester un petit peu, ils commencent à se concentrer sur les universités. Ils voient que les universités commencent à s'organiser et donc il y a un marché en fait qui s'ouvre. Et donc ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, on a une forte croissance de l'activité scientifique parce qu'il y a une reprise qui est là. Et l'industrie de l'édition scientifique, du coup, connaît une accélération qui va avec cette reprise de la croissance de l'activité scientifique. Et on passe de maisons d'édition à vraiment des grosses multinationales là pour le coup, qui commencent à appliquer des nouvelles tarifications. Et donc en fait, on voit qu'en 60, on a les premières discords entre les bibliothèques et les scientifiques d'un côté et les maisons d'édition de l'autre. Quand en fait, parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'à cette période là à peu près, il y a pas mal de revues qui sont créées par les maisons d'édition et qui commencent à avoir des pratiques tarifaires qui permettent d'augmenter le prix des abonnements en fait au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est que les bibliothèques en réaction à ça, du coup, c'est la première fois qu'elles commencent à avoir des problèmes de budget pour s'abonner à ces trucs là. Et donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent en place du pré-interbibliothèque d'articles photocopiés. Et c'est là que ça commence un petit peu la guerre avec les maisons d'édition, quoi. Parce qu'évidemment, oui, ils sont pas contents. Donc aujourd'hui, maintenant, on a Internet. Yououi, c'est trop cool. Donc ça fait quelques années quand même, maintenant. Et en fait, qu'est-ce que ça permet Internet ? Ça permet une diffusion des articles qui est plus simple et plus rapide. qui est a priori plus écologique. Il faudrait vraiment faire l'étude pour savoir si la consommation d'électricité par rapport au papier et tout ça... Mais a priori, c'est plus écologique. Moi, j'ai envie de penser que ça l'est, en tout cas. Et surtout, c'est moins coûteux. Et on a aussi quelque chose qui est nouveau, c'est une possibilité d'autodiffusion, en fait. On n'a plus besoin d'avoir des gens dont c'est le métier d'amener du papier partout dans le monde, en fait. L'autodiffusion, elle peut se faire par les chercheurs eux-mêmes, s'ils ont une page web, ou par leur institut dans lequel ils travaillent. Et surtout, elle peut être faite par les journaux et les conférences qui peuvent être complètement indépendantes des éditeurs. Donc du coup, le rôle de l'éditeur, qu'est-ce que c'est ? Donc le rôle de l'éditeur, c'était principalement la distribution. Mais ça, on vient de voir que c'était plus ou moins facile à le faire sans lui, grâce à Internet. Et la mise en forme des articles. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qui est de moins en moins nécessaire, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de domaines, les éditeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils fournissent des feuilles de style, en fait, que ce soit pour la tech ou pour Word, pour LibreOffice. Et on a juste à taper l'article, et ça se met tout seul en page, à peu près comme ils le veulent. Et du coup, il y a très peu de boulot de mise en forme derrière. Il y en a toujours, mais il y en a quand même beaucoup moins, et de moins en moins de domaines. Donc finalement, ils ne font pas grand-chose d'autre, en fait, on se rend compte. Si on regarde un peu qui dépense de l'argent quand, donc il y a de l'argent public qui finance la recherche en payant les chercheurs, en achetant les équipements, en finançant les universités, les écoles, les laboratoires. Le contrôle de la qualité des articles, les comités de relecture, c'est des chercheurs, ça fait partie de leur travail de regarder ce que font leurs pairs, et de juger de la qualité, et de décider collégialement, en fait, de qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas. Et parfois même, on paye pour la publication, il y a quelques journaux qui pratiquent ça, et puis il y a des domaines dans lesquels c'est la règle. En médecine, par exemple, et en pharmacie, on paye à la page pour publier, et on parle parfois de plusieurs centaines d'euros par page, en fait. Et puis ensuite, derrière, on le rachète aux éditeurs, qui sont des sociétés privées, chaque université les rachète, parce que, ben, sinon, ces gens-là, ils vont pas gagner de sous. Voilà. Et puis, bon, par exemple, à l'ENS, donc, quand j'y étais, j'ai pu récupérer sur l'intranet, en fait, le rapport d'activité de réseau des bibliothèques, donc ça s'appelle le service commun de documentation, on voit en 2011, le montant total des dépenses, c'est plus de 2 millions d'euros, et juste les dépenses documentaires, c'est plus de la moitié, en fait. Et il faut prendre... Enfin, quand on dit que c'est 1 million d'euros qui est dépensé par l'ENS, donc il faut voir que l'ENS, c'est pas très gros comme institution. Et il faut savoir, en plus, que le rapport précise bien en dessous, et le répète, qu'en plus, les chercheurs de l'ENS ont accès via le CNRS, via l'INRIA, via les facs, les universités de Paris à côté, dans lesquelles, qui sont aussi tutelles, en fait, des laboratoires, ont accès à plein, notamment en sciences, ont accès à plein, déjà, de publications. Donc il y a un facteur d'économie important, là, qui est fait, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'acheter toutes les publis. Il y en a plein qui sont déjà accessibles par ailleurs. Malgré ça, on dépense quand même plus d'un million d'euros par an pour distribuer de l'argent aux actionnaires des maisons d'édition. Donc, il y a quelque chose à savoir, c'est que, donc, l'ENS dépense ça. Au niveau national, on passe deux ordres de grandeur au-dessus. Par exemple, le CNRS tout seul, c'est direct 37 millions par an. Vous regardez le nombre d'universités qu'il y a, le nombre de grandes écoles, le nombre de laboratoires. Vous prenez l'INSERM, pour lequel je n'ai pas trouvé les chiffres, l'INRIA, l'INRA. On passe tout de suite dans deux ordres de grandeur au-dessus. Au niveau mondial, on est dans les... Donc, encore plusieurs ordres de grandeur au-dessus. On est à 10 milliards de dollars dépensés là-dedans, dont plus des trois quarts proviennent d'institutions publiques. publiques au sens... Enfin, aux États-Unis, les universités, c'est considéré comme public parce que c'est les tuition fees des gens qui payent, même si c'est des trucs qui ne sont pas publics au sens français. Voilà, donc, de l'autre côté, par contre, on va prendre l'exemple de Rydel Sévir, qui affiche fièrement sur son site qu'en 2013, ils se sont fait 7 milliards d'argent, dont 2 milliards de bénéfes. Et voilà, donc, maintenant, 80% de leurs revenus, c'est des abonnements en ligne. Voilà, donc, c'était juste pour vous donner une idée d'une des grosses maisons d'édition combien ils se font d'argent sur le dos de la recherche. Et puis, en plus de tout ça, donc, on voit, oui, c'était en augmentation. Donc, ces dernières années, en fait, à cause du mouvement, entre autres, de l'open access qui, inévitablement, va prendre le dessus parce que ce n'est pas soutenable, en fait, la situation actuelle, si vous voulez, c'est un peu comme un poisson qui est sorti de l'eau, il se débat, quoi. Donc, là, ils augmentent leur prix à mort à mort. Et donc, par exemple, à Télécom Paris Tech, la bibliothécaire a bien voulu me filer les chiffres. Sur les 5 dernières années, l'IEEE, donc, qui est un éditeur et une association savante qui s'occupe principalement d'ingénierie, 61% d'augmentation, les abonnements, en 5 ans. Elsevier, c'est 21%, Springer, 32%. Voilà, donc, je ne sais pas si vous imaginez les coûts que ça fait. Et puis, il y a certaines universités qui ne peuvent plus renouveler certains contrats. Il y a l'UPMC qui s'est battu contre Elsevier, à qui il filait pendant plus de 10 ans 1 million d'euros par an. En 2009, ils ont décidé d'arrêter. Finalement, ils l'ont reconduit pour un an par solidarité parce qu'en fait, ils sont dans un consortium national qui s'appelle Cooperin qui négocie pour le compte des universités avec les éditeurs. Et si l'UPMC se cassait, ça faisait... Enfin, Cooperin avait déjà fait le deal, en fait, et du coup, ça faisait que les autres devaient se partager le coup. Donc, ils sont restés un an par solidarité. Et puis, en 2010, ils ont fait une très vaste consultation dans leur laboratoire. Les chercheurs, ils ont dit, ben non, il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Et finalement, le conseil scientifique a unanimement voté l'arrêt de l'achat du big deal de Elsevier. Et donc, ils se sont abonnés juste quelques gros journaux qui étaient importants, mais individuellement. Voilà. À côté de ça, ils se sont... Depuis, ils se sont désabonnés à la revue Science aussi, qui est donc une des grosses, grosses, grosses revues avec Nature. Paris 5, c'est désabonnés de Nature. Et on a de ça aussi, donc... Enfin, je n'ai pas trop le temps, je n'ai pas détaillé. Il y a l'université de Constance en Allemagne qui a eu la même situation que l'UPMC. Il y a des situations comme ça partout. En Belgique, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, c'est quelque chose qui est mondial. À l'heure actuelle. Ah oui, un truc marrant aussi, c'est que quand l'UPMC a décidé d'arrêter, de ne pas renouveler le contrat, Elsevier, il restait trois mois du contrat actuel et ils ont quand même coupé l'accès comme ça. Ils ont dit, ah bon, voilà. Et ça a été rétabli au bout de quelques jours, mais il y a eu quand même ce truc-là qui était assez scandaleux. Donc là, c'était des liens de sources de ce que je raconte. Donc, ce à quoi on a affaire, finalement, c'est des éditeurs voyous. Ce qui est dit, en général, c'est qu'El Sevir en tête de liste parce qu'en fait, c'est eux qui testent les trucs les pires et puis les autres suivent, en fait. Donc typiquement, El Sevir, c'est eux qui ont commencé à avoir des contrats confidentiels avec les universités en leur expliquant que vous comprenez si on vous fait des petits avantages, on ne peut pas le dire aux autres commercialement. En pratique, c'était juste pour faire monter les prix, monter les prix, monter les prix. Et on se rend compte, quand on fait une étude, il y a Timothy Gowers qui a fait une assez longue étude. C'est un peu long à lire, mais c'est vachement intéressant. Puis c'est récent, vous voyez, ça date du 24 avril. Qui a fait une étude avec des universités américaines. Il s'est rendu compte que même le fait que ce soit un secret, les prix, ça, la clause de confidentialité, est elle-même secrète, en fait. Donc, du coup, il s'en est rendu compte parce qu'il a demandé à plusieurs bibliothèques d'université et ce qu'il recevait, c'était tout le temps la même lettre, bizarrement signée de l'université, mais tellement similaire. Et il s'est rendu compte, en fait, que c'était une lettre type donnée par El Sevir. Si on vous pose des questions, vous répondez ça. Sinon, on vous met dans la merde, tu vois. Il y a vraiment des choses complètement horribles qui se passent. Et voilà. Ça, c'est un peu ce qui se passe quand on a des entreprises privées qui sont chargées de la distribution de la connaissance. C'est qu'on sert les intérêts du capital plutôt que ceux de la connaissance, justement. Donc, voilà. Moi, je vous dis tout ça. Et en fait, ce dont on se rend compte quand on étudie un peu le problème, c'est que le coût en euros, c'est un symptôme du problème. Ce n'est pas le problème réel. Le problème réel, c'est cette privatisation, justement, de la distribution des résultats de la recherche. Quand on a les citoyens qui payent des impôts dans tous les pays et qui financent la recherche publique, ce n'est pas normal que ça profite à ce point-là à des sociétés privées qui, derrière, ne réinvestissent que très peu. Finalement, on voit les bénéfices qu'ils font. C'est monstrueux. Donc, l'accès citoyen est quelque chose de très important, notamment pour tout ce qui va être la médecine, mais pas que. Et puis, évidemment, il y a une question aussi tout simplement d'égalité entre les étudiants, les chercheurs, les chercheuses, et entre universités dans le monde entier. Parce que, déjà, entre universités en France, il n'y a pas, avec le financement par projet, les ERC, tout ça, on a plein de sous à l'ENS, mais en province, les universités ont plus de thunes. Mais en plus, quand on regarde dans des pays émergents, tout ça, non seulement ils n'ont pas de thunes pour financer leurs universités, mais en plus, du coup, ils n'ont pas accès à la recherche qui est déjà faite. Donc, on a vraiment deux vitesses et il n'y a pas possibilité de rattraper si on n'utilise pas des solutions un peu radicales. Donc, le libre accès, c'est une proposition de solution à ça. C'est la mise à disposition de toutes les publications, enfin, du plus possible, en tout cas, et des données de la recherche en accès gratuit et illimité via Internet, sans restriction de... sans condition de lieu, d'appartenance à une université ou d'abonnement pris à des éditeurs ou des sociétés savantes. Donc, on va essayer de se poser la question de qu'est-ce que ça résout et qu'est-ce que ça ne résout pas comme problème, de combien ça coûte. Et puis, des questions qui reviennent souvent, c'est par exemple, quid de la reconnaissance des auteurs ? Donc, ça, c'est des gens qui ne savent pas trop encore ce que c'est l'open access, qui pensent que c'est juste de lâcher les articles dans le domaine public sans nom, sans rien du tout. On va voir que ce n'est pas ça. Et comment financer la publication ou plutôt, qu'est-ce qui reste à financer quand on est en open access aussi ? Voilà. Donc, comment c'est rendu possible, déjà ? Donc, on l'a dit, on l'a répété, internet, on a un coût de diffusion qui est très faible. Et puis, ce qu'il faut, c'est le consentement des détenteurs du copyright des articles. Le copyright, par défaut, quand vous écrivez un truc, même sur un bout de papier, c'est vous qui en avez le copyright. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on donne le copyright aux éditeurs quand on soumet un article chez eux. Enfin, pas quand on le soumet, mais quand il est accepté. Heureusement. Donc, ça, c'est quelque chose que les chercheurs pourraient simplement arrêter de faire. Il y a déjà des initiatives dans ce sens-là, avec des universités qui disent « Ben non, moi, quand je finance des chercheurs, le copyright, c'est moi qui le récupère. » Et derrière, on va voir ce qu'on peut faire avec les éditeurs. Donc, évidemment, les chercheurs et chercheuses, ils ont toutes les raisons de préférer le libre accès. Puisque eux, de leur point de vue, de toute façon, quand un article est vendu, enfin, c'est pas parce que l'article n'est pas vendu qu'ils vont recevoir moins de sous eux. De toute façon, l'article, une fois qu'ils l'ont donné à l'éditeur, c'est l'éditeur qui récupère de l'argent. Enfin, c'est plus... Ils font déjà le... Ils font de toute façon les reviews, ils les font sans être payés. Ça fait partie de leur travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, simplement, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus, faire partager ce qu'ils ont trouvé parce qu'a priori, s'ils ont fait cette recherche, c'est qu'ils pensent que c'est important. Et donc, ce qu'il faut, c'est un accès plus simple, plus large à leurs articles. C'est exactement ce qu'offre l'Open Access qui donc a plus de lectures, plus de retours, donc une meilleure possibilité d'amélioration des articles, plus de reconnaissance. En revanche, il y a des craintes qui reviennent souvent. Donc, je vais essayer de les lister. Donc, c'est une... C'est en partie une liste qui vient du bouquin de Peter Seber, je vous mettrai le lien à la fin, qui s'appelle Open Access, qui est assez bien foutu et qui est évidemment disponible en ligne gratuitement. Et librement, il est sous une licence libre. Donc, qu'est-ce que c'est pas ? C'est pas un moyen de se passer des peer reviews du comité de lecture. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Il y a notamment un article, je sais pas si vous l'avez lu, dans Science de John Boannon qui est un... Enfin, c'est pas un article, c'est un torchon, en fait, où il explique que l'Open Access, c'est ne pas se passer... C'est cessez se passer des peer reviews. Et il le fait avec une méthode scientifique... Enfin, qui est pas du tout une méthode scientifique. Il fait juste n'importe quoi. On va pas rentrer dans les détails. Mais si vous cherchez... L'article s'appelle With the Flight of Peer Review, vous le cherchez sur Google. Le premier résultat, c'est même pas... Enfin, en tout cas, dans mon Google à moi, vu qu'il personnalise, c'est même pas l'article lui-même. C'est des gens qui critiquent l'article et tout le reste des résultats, à part son article, c'est des gens qui expliquent que c'est pas bon. Si vous voulez le lire en français, il y a une critique de l'article sur le blog de Vincent Bonhomme qui est génial par ailleurs aussi. Voilà. Donc, l'Open Access est compatible avec toute forme de comité de lecture, de peer review. C'est pas du tout... Il s'agit pas du tout de ne plus contrôler la qualité des articles. C'est pas une réforme du copyright. Donc, ça, c'est quelque chose... Je sais pas pourquoi les gens, ça les fait flipper. Mais en gros, les licences libres qu'on peut utiliser, c'est comme pour le logiciel, elles se fondent sur le copyright. Il n'y a pas du tout question de réformer ça. L'idée, au contraire, c'est que les auteurs gardent le copyright de leurs articles ou les institutions dans lesquelles ils travaillent. C'est pas une réforme du droit d'auteur. On parle pas du tout d'oeuvres où il y a des royalties. Quand un article est vendu, je l'ai déjà dit, l'auteur ne touche rien du tout. Donc, on touche pas au droit d'auteur ici. Et pour ce qui est des bouquins, il y a déjà des... Alors, pas des bouquins scientifiques, mais il y a pas mal de romans, tout ça, qui sont disponibles sous double licence, c'est-à-dire qu'ils se vendent en version papier et il y a une version open access en format électronique. Ça marche très bien, donc on pourrait imaginer ça pour les bouquins scientifiques aussi. C'est une question intéressante, en tout cas. C'est pas un déni des coûts de publication. Ce qu'on dit, c'est que ça coûte moins cher, pas que ça coûte rien. C'est pas une façon de diminuer le contrôle des auteurs sur leur article. Alors, tout au contraire, vu que je l'ai dit, je l'ai répété, c'est justement l'idée de garder le copyright, c'est de pas le donner à une société privée. Donc c'est bien tout le contraire. C'est pas du tout une façon de banaliser le plagiat. De toute façon, enfin, qu'est-ce que c'est le plagiat en recherche, vu que de toute façon, on se base sur les résultats des autres. Au contraire, avec les éditeurs classiques, en fait, quelque chose qui est interdit, c'est de soumettre chez eux quelque chose qui a déjà été publié ailleurs avant, y compris pour certains éditeurs, si on le met juste sur une page web ou sur un dépôt. Avec l'open access, on peut mettre l'article le plus tôt possible en ligne, avoir des retours et s'assurer la paternité des idées qu'il y a dedans. Donc au contraire, c'est tout le contraire. Et puis de toute façon, il y a un truc aussi qu'il faut noter, c'est que le plagiat, c'est beaucoup, beaucoup plus puni par les mœurs que par la loi et ça, ça risque pas de changer de toute façon. C'est pas spécialement un appel au boycott des éditeurs traditionnels. On peut tout à fait coexister avec eux jusqu'à ce qu'ils créent ou qu'ils s'adaptent. Y'a pas de soucis avec ça. C'est pas uniquement un moyen d'ouvrir la recherche aux citoyens, même si c'est très important. C'est aussi, comme je l'ai dit, une façon de mettre à égalité les étudiants dans le monde entier et les chercheurs dans le monde entier en ce qui vous concerne. Et malheureusement, c'est pas la solution à tous les problèmes parce que quand on est dans un pays où Internet est censuré, ça changera pas. Y'a besoin d'avoir un accès à Internet déjà, ce qui est pas évident partout. Y'a une barrière de la langue vu que toujours, les articles sont la plupart rédigés en anglais. Et il peut y avoir un problème d'accessibilité parce que les sites web quand on a besoin d'un lecteur d'écran ou ce genre de choses-là. Donc, c'est quand même quelque chose de vachement bien. Par contre, y'a un souci avec l'open access, c'est que la transition vers le libre accès s'est rendue difficile par la bibliométrie. Pour ceux qui le savent pas, les chercheurs et les chercheuses sont évalués sur leur publication. C'est-à-dire qu'en gros, quand on publie dans un journal qui a un impact factor vachement bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui citent des articles de ce journal, c'est vachement bien. Et si c'est pas le cas, c'est moins bien. Et évidemment, les journaux chez les éditeurs traditionnels qui existent depuis plus longtemps, ils ont des meilleurs trucs de ce genre-là. Donc, c'est difficile de faire la transition à cause de la bibliométrie. et ce qui pose problème aussi là, c'est qu'en fait, les jeunes chercheurs qui ont besoin de faire leur preuve, qui ont besoin malheureusement d'augmenter leur H-index et autres conneries, ils ont besoin de publier dans ces journaux-là. Donc, je veux dire, il y a des domaines où vous n'aurez pas votre post définitif si vous ne voulez pas publier votre article dans Nature ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est un peu difficile. et alors, c'est de moins en moins vrai et puis surtout, il y a des gens qui disent que les chercheurs plus âgés qui ont déjà fait leur preuve, eux, ils vont moins avoir l'envie d'avoir des trucs qui sont que sur Internet parce que c'est flippant, c'est un truc de jeunes. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On le voit, il y a des efforts qui sont signés par... En maths, par exemple, il y a un boycott de Elsevire qui est signé par la plupart des grands matheux et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui va de mieux en mieux. Moi, ce que je me dis surtout, c'est que le libre accès, c'est une occasion de remettre en cause la bibliométrie. Donc, il y a des gens qui réfléchissent à des métriques alternatives. Par exemple, là, c'est les trois URL que j'ai listées là. C'est des sites qui proposent de faire de la review différemment, ce qu'ils appellent de l'open review. Et en fait, ce qu'ils font, c'est de dire que pour juger un article, on va plutôt regarder les reviews qu'il a eues. Les reviews sont publiques. Cette fois-ci, c'est plus quelque chose qui est privé entre les auteurs des reviewers anonymes et puis l'éditeur. Les reviews vont être citables, publiques, vont pouvoir à la limite elles-mêmes être reviewées et on va juger comme ça. Sinon, dès qu'on veuille garder des métriques, parce que c'est pas évident, pas tout le monde est d'accord avec ça, de vouloir comparer des gens qui font de la biologie et de l'informatique sur un axe à une dimension, c'est pas forcément super futé. Ensuite, on a différents modèles d'open access. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai trollé sur la bilimétrie maintenant, je suis content. On a différents modèles d'open access. On a ce qu'on appelle la voie verte, c'est l'auto-archivage. Là, le principe, c'est que les auteurs vont eux-mêmes déposer les articles dans des dépôts. Les dépôts, ils peuvent être d'institutions, ils peuvent être thématiques, ils peuvent être nationaux et c'est des dépôts qui ne font jamais quasiment leur propre comité de lecture. Ce qu'ils permettent de faire, c'est de dire cet article a été publié à tel endroit et revu par le comité de relecture de tel journal, de telle conférence. On a des exemples les plus connus, c'est Archive et en France, on a Al, hyper article en ligne. Ensuite, on a la voie dorée. Le principe, c'est que c'est directement la revue ou la conférence qui met en accès libre. Le truc, c'est qu'en fait, il y a quelques associations scientifiques qui ont commencé avec ça et qui font ça plus ou moins bien. C'est-à-dire que ils font payer les auteurs. Par exemple, il y a Public Library of Science qui fait payer les auteurs et qui du coup distribue les journaux gratuitement derrière. En revanche, on a les éditeurs classiques qui ont sauté sur l'occasion de l'open access et qui se sont dit c'est cool et tout, on va faire pareil. On va proposer l'occasion aux auteurs de choisir s'ils veulent publier en open access. Donc là, tu cliques sur je veux publier en open access et là, ils te disent très bien, c'est 3 000 euros. Et ensuite, comme pas tous les articles sont en open access, il faut quand même que les universités s'abonnent au journal et donc qu'elles continuent de payer derrière. Donc c'est bien, l'article lui, il est disponible gratuitement mais par contre, on paye juste une fois de plus. Donc à la place de 3 fois, on paye 4 fois. on pourra imaginer 5, 6, pourquoi pas. Donc il y a un truc aussi qu'on voit de plus en plus, c'est que dans les projets notamment européens, dans les consignes, il y avait une espèce de plateforme de réflexion qui s'appelle Horizon 2020 là, ces derniers temps. Et on voit dans les consignes de ce qui ressort un petit peu, qu'il y a une partie des bourses de recherche européenne, il y a une partie des crédits qui va être consacrée à payer ces frais-là pour que les articles soient disponibles en open access. Et ensuite, on a un autre truc qui est le mieux, enfin, on va voir après qu'il y a deux mieux différents, qui est la voie diamant, on appelle ça. Donc là, il n'y a pas de frais pour les auteurs. La plupart des journaux qui font ça, en fait, sont nés directement avec Internet, en fait, ils sont nés open access, libre access, dès le début. Donc là, il n'y a pas de frais pour les auteurs ou j'imagine peut-être des frais très faibles mais je n'ai pas vu ça. Il y a une autre façon de faire aussi, là, c'est ce qu'on appelle les épis-revues. Donc les épis-revues, c'est des journaux, en fait, qui font leur propre peer review à partir d'articles qui sont déjà sur des dépôts. Donc en France, on a Episcience, par exemple, qui est un projet du Centre pour la Communication Scientifique Directe du CNRS où, en fait, on pose les articles sur HAL, ensuite, on peut les soumettre ou les gens du comité de lecture vont les chercher tout seuls, même s'ils n'ont pas été publiés ailleurs pour l'épis-revue. Et en fait, simplement, l'épis-revue, ça va être, deux fois par an ou une fois par an, une liste de liens vers le dépôt, vers une version spécifique des articles qui a été accepté dans le dépôt. Et donc là, on n'a même pas l'hébergement qui est fait par le dépôt à payer. On a juste le travail des chercheurs comme avant qui est fait et on a des journaux qui peuvent être de très bonne qualité. Il y en a certains qui fonctionnent comme ça, notamment dans le projet Percé, qui est une plateforme commune au CNRS et à l'Université de Lyon et à l'ENS de Lyon qui a déjà une cinquantaine de revues dont certaines qui sont des références dans leur domaine. Ça, ça marche pas mal. Ensuite, je veux juste un petit peu insister, ça c'est mon côté libriste, côté culture et logiciel qui parle, entre la distinction entre gratuit et libre. Là, depuis le début, j'ai principalement parlé de gratuité. En fait, on aurait peut-être dû parler d'accès ouvert et pas libre. La distinction entre les deux, ça va être sur la licence qu'on donne à l'article quand on le distribue. Il y a d'un côté, il va garder son copyright copyright de base, donc tout droit réservé. Et d'un autre, on va le mettre sous une licence libre. Une licence libre, c'est une licence qui va autoriser le récepteur de l'article, qui va lui autoriser certaines choses sans qu'il ait à le demander à l'auteur. Donc là, on parle de certains droits réservés. Donc, il faut savoir qu'il faut savoir que, typiquement, quand on a le copyright, on a le droit de courte citation, on a un droit de parodie, je ne sais pas si ça sert en science, mais on a un droit de copie réservée à l'usage privé, etc., sous réserve d'attribution aux auteurs, évidemment. Avec le libre, on garde la réserve d'attribution aux auteurs, mais on a une permission d'améliorer, de traduire aussi, ça pourrait être vachement intéressant, ça pour les résultats scientifiques, d'améliorer, j'ai dit, de faire une œuvre dérivée, mais aussi, par exemple, on peut imaginer ce qui va être de l'indexation d'articles, par exemple, ou de faire un moteur de recherche sémantique qui va donc utiliser les articles comme ça. Par défaut, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, en fait, on est dans une zone complètement grise de la loi, et donc, en fait, on voit la plupart des initiatives open access, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial avec des choses dont je vais parler tout à l'heure, proposent d'utiliser les licences Creative Commons, notamment la licence Creative Commons by, donc c'est celle qui requiert l'attribution mais qui permet le remix, le partage, tout ça. Ah oui, par exemple, imprimer des articles pour vos étudiants ou vos collègues, c'est interdit par défaut si vous n'avez pas une licence libre. Donc, on propose les licences Creative Commons, ces licences, en fait, elles sont bien parce qu'elles sont valides dans la plupart des législations qui existent parce qu'elles ont été écrites par des gens dont c'est le métier en fait de faire ça, c'est pour ça qu'elles sont recommandées la plupart du temps. donc comment faire pour faire tout ça ? on peut faire des efforts personnels en tant que chercheurs, donc ça, c'est pour ce qui va être la voie verte. Donc, on peut mettre nos articles dans les dépôts, on peut choisir de soumettre en priorité à des revues et des conférences qui vont être en open access. La chose qui marche le mieux malgré tout, c'est quand même les politiques d'institutions ou nationales ou européennes ou américaines, enfin voilà, nationales, voilà. Donc ça, c'est par exemple l'université qui va dire écoutez, moi, tout ce que je finance, ça doit être en open access, c'est moi qui garde le copyright et c'est sous une licence Creative Commons, donc de toute façon, si c'est pas publié dans une revue open access, ça sera disponible sur le open access .monuniversité.edu par exemple. Donc, il y a pas mal d'universités qui font ça, j'en listerai quelques-unes tout à l'heure. Et puis, il y a une autre bonne solution, c'est la prise d'indépendance totale par rapport aux éditeurs traditionnels. On a de plus en plus de conférences qui font ça. Hier encore, il y a une grosse conférence de l'I3E, la Conference of Computational Complexity qui a décidé, enfin en tout cas, qui a fait un vote qui est à 60% des gens a décidé de juste se casser de tout éditeur et de faire tout en ligne eux-mêmes. Oui, mais ça va arriver. C'est une bonne idée, ils vont le faire. Mais c'est un vote, oui, c'était seulement consultatif pour l'instant. Voilà, il y a d'autres conférences qui font ça dans pas mal de domaines. Donc voilà, comme je dis, il y a déjà pas mal d'initiatives. Donc, le mouvement de l'Open Access a démarré avant 2001, mais il y a eu une cristallisation en fait à ce moment-là quand il y a eu ce qu'on appelle l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert où ils ont essayé de définir ce que c'est l'Open Access. Ils ont fait un appel général à l'auto-archivage et à l'édition de journaux alternatifs en libre accès, donc possiblement indépendant des éditeurs. Ils ont aussi défini un protocole technique qui permet aux différents dépôts comme HAL et Archive de communiquer entre eux. Donc ça, c'est en place, ça marche. Ensuite, on a eu là, en 2002, deux ans après, la déclaration de Berlin. Donc ça, maintenant, ça a été signé par plus de 450 organisations. Les organisations, ça va être des grosses universités, le CNRS, l'UPMC, l'Inserm, l'Institut Pasteur. Et deux ans encore après, on a eu Berlin 3, ce qu'on appelle Berlin 3. Et en fait, là, c'est carrément des prises de position très fortes. Donc c'est exigé des chercheurs qui déposent leurs travaux dans les archives ouvertes. Donc en France, les chercheurs CNRS sont normalement obligés de déposer leurs publications dans HAL. Ils sont aussi obligés de crypter leurs machines. ils ne le font pas. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore super au point, mais en tout cas, c'est en voie. Et ça encourage aussi les chercheurs à publier de préférence dans des revues en libre accès. Donc il y a le CNRS en France qui a signé ça, l'Inserm, le CERN, l'INRIA. Il y a beaucoup, beaucoup d'hôtels d'initiatives et ça s'accélère pas mal. Hier, il y a l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé qui est devenue membre de Europe PubMed Central. Donc c'est un espèce de repos open access pour des publications en médecine. Et donc, ils ont décidé d'une nouvelle politique open access à partir du 1er juillet 2014. Si sur une publication, il y a un auteur qui est financé par l'OMS ou qui a une partie de la publication qui est financée par l'OMS, l'article sera sous licence Creative Commons Attribution et sera disponible en open access quoi qu'il arrive, même si la revue ne l'est pas, il sera sur un dépôt sur Europe PubMed Central. Voilà, donc il y a une grosse synergie en France autour de HAL avec le centre, le CCSD du CNRS. Donc voilà. Il y a pas mal de... Donc il y a le MIT, toutes les universités de Californie, Columbia, Harvard qui sont tous mis à l'open access de manière forcée en fait pour leurs chercheurs. Et ça se passe très bien en fait. En pratique, les éditeurs ont autant besoin des articles que les chercheurs ont besoin. Ils n'en ont plus besoin en fait, mais surtout du coup, les éditeurs ont besoin des articles des chercheurs. Quand l'université de Californie dit, l'article, il est sous licence Creative Commons s'il est en open access, elle s'avire, ils disent, ah bon d'accord. Donc c'est juste une question de faire les choses. Là maintenant, je vais... Voilà, donc ça c'est un peu tout ce que je voulais vous présenter sur l'open access. Là je vais faire une remarque plus personnelle en fait, pas tout le monde est d'accord avec ce genre de choses. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut se méfier des... Donc les dépôts, la voie verte, il faut se méfier de tout ce qui va être des dépôts d'institutions ou nationaux parce que ça facilite beaucoup beaucoup la bibliométrie en fait sur HAL. Typiquement moi, là dans ma thèse, mon école doctorale veut que je mette tous mes articles sur HAL parce qu'ils peuvent tout lister, calculer comme ça, des machins de H-index et autres bêtises pour après avoir des statistiques et dire, regardez nos doctorants, ils font ça, on est une super bonne école doctorale, donnez-nous des sous, donnez-en pas aux autres. C'est quelque chose de très dangereux la bibliométrie parce que justement c'est fait pour décider à qui on donne de l'argent et cet argent, en ce moment, il est distribué par bourse, par projet, c'est des choses qui sont à très court terme, c'est pas du tout compatible avec la recherche qui est quelque chose qui se fait à long terme, la science, la recherche, c'est pas quelque chose qui se fait sur des projets de 2 ans, 3 ans, 5 ans et du coup, on a une espèce de précarisation de la recherche, on a des gros projets en France, par exemple en informatique, il y a le langage de programmation camel qui est un truc qui a un succès mondial. Aujourd'hui, on ne pourrait plus du tout créer ce genre de choses parce qu'il faut embaucher 3 ingénieurs en CDI pour bosser dessus. Aujourd'hui, les ingénieurs, on peut les embaucher pour 3 ans en CDD et on peut en embaucher qu'un donc c'est fini, on ne peut plus faire ce genre de choses, c'est assez triste. Et évidemment, je suis pour l'utilisation d'une licence libre et du coup, la voix platine et du coup, une publication plus décentralisée où on a des journaux et des conférences indépendantes qui possiblement communiquent entre eux mais en tout cas, chacun héberge son contenu. Voilà, ça c'est mon opinion à moi, on pourra en discuter après, pas tout le monde la partage du tout. Il y a des gens qui pensent que tous les articles sont disponibles, c'est bien plus important que de se méfier de la bibliométrie. Mais voilà. Donc pour finir, juste quelques liens, donc si vous voulez, je peux vous les filer, j'ai pas mal de références sur tout ce que je vous ai raconté, j'ai des... enfin j'ai tout, j'ai des références sur tout en fait, voilà, donc il y a pas mal de choses. La page Wikipédia sur le libre accès aussi. Marie va nous parler tout à l'heure de l'initiative The Cost of Knowledge et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Le site du CCSD est vachement intéressant aussi. Voilà. Je voudrais juste faire une petite mise au point concernant l'histoire des négociations avec Elsevier qu'il y a quelques prises d'intrécision dans un monde... C'est fort possible. J'ai juste lu une lettre d'information qui a été... C'est ça dans l'UPMC, mais c'est pas le fond du débat, donc on va pas se terminer là-dessus. Simplement pour dire qu'effectivement, il y a 4 ans, l'UPMC a tenté de faire ses sessions mais que finalement, Elsevier a consenti des conditions de moins 23% qui étaient considérables à l'époque pour garder l'UPMC mais que ce qui est important, c'est que maintenant, cette année, il vient d'y avoir une négociation nationale concernant les abonnements et le CEDUR et que c'est le ministère qui a imposé le fait qu'il y ait une licence nationale pour l'ensemble des revenus des CEDUR payé par le ministère mais de fait quand même payé par les universités par le cochet et que ces universités n'ont quasiment pas eu leur mot à dire dans cette négociation. Donc, ils se sont trouvés fonctionnés après de ce montant-là pour... Et ça, ça date de cette année ? Ça date de quelques mois. La signature n'est pas encore faite. La négociation est terminée et ils sont engagés pour 5 ans. Tout le système est en train de s'effondrer et ils sont passés sur 5 ans. Donc, il y a eu négociation pour maintenir des tarifs... C'est bien à gauche. ...intéressant avec des augmentations assez faibles mais sur 5 ans alors que le modèle est en train de se casser la figure. Oui. Oui, c'est assez stupide comme... Mais comme les négociations sont secrètes, c'est très très difficile d'obtenir. Là, ils ont mis plein de choses en ligne sur data.e... Pourquoi les négociations sont secrètes ? C'est très important que les chercheurs le savent. C'est parce qu'on signe le copyright agreement et le moment on signe le copyright agreement, on leur donne le copyright. Donc, ils sont protégés par la loi qui dit qu'il y a non-mise en concurrence des marchés, des États par le fait que ça relève du droit de la protection intellectuelle et donc les contrats sont secrètes. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ce que je propose que les auteurs ne donnent plus leur copyright et remplacent ça par une licence de petite pratique comme une licence. Mais la bataille, elle va être très très dure parce que c'est sûr que les éditeurs n'ont pas ce que c'est faire. Il y a un chiffre complété aussi. Oui. Vous pouvez gagner combien ça rapportait à l'éditeur. Je n'annoncerai pas les éditeurs. Mais il faut savoir que ce qui est distribué les bénéfices qui sont faits sont de 35% pour les éditeurs. C'est 39 cette année. C'est 30 marchés. La lue de la jour, c'est bon. D'accord. Ça augmente. Vu qu'ils font de moins en moins de boulot et qu'ils récupèrent de plus en plus d'argent, forcément, mécaniquement. Ils ont verrouillé le système et ils ne comptent plus. Donc, ils contrôlent les clés. Du coup, vous voulez faire dans quel ordre maintenant pour vos interventions ? Et quand même, je prends la suite comme ça tout de suite parce que je suis dans la suite. Ok, super. Du coup, je mets ton... Quoi ? C'est quoi les 61% de prêts fonctionnants de la vidéo ? Je peux te dire... Non, non, non. C'était une augmentation de l'abonnement. S'ils font 39% de bénéfices, c'est-à-dire que 1% de bénéfice... Mais parce qu'en fait, ils ne donnent pas le chiffre juste de Elsevier, ils donnent le chiffre de la maison mère, Ried Elsevier, qui s'occupe de faire d'autres choses aussi. Et du coup, il y a plus de dépenses dans les autres trucs, j'imagine. C'est possible qu'il fasse en réalité des profils et 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 des profils Le réseau ne marche pas, donc j'ai bricolé un truc. Ah zut, je vais avoir une histoire d'écran. Non, non, j'ai pas de veine. Non, non, j'ai un problème de format d'écran. Tu peux m'aider, là, une seconde ? Je ne sais pas trop. Bon, attends, je vais essayer de changer. Il n'y a pas le web, alors ? Non, non, le web ne marche pas. Machin ? Non, non. Tu n'avais pas du web ? Non, non. Tu n'avais pas du internet ? Non, non, on accumule les embêtes. Non, non, je te promets. Ça marche sur son ordi, visiblement. Non, non, mais c'est le site maintenant qui ne marche pas, parce qu'il y a probablement, c'est au labo ici, probablement, il y a un... Tu regardes encore, il marche le site ? Non, il ne marche pas. C'est le site du labo qui ne marche pas maintenant. Voilà, attendez, je reflige. Comme il y a un problème sur l'écran, je change ma mise en page. Oh là là, ça, c'est chiant. J'essaie de faire ça. J'avais mis une jolie mise en page. Non, là, on accumule les embêtes. C'est la méthode de l'embêtement maximum. Ah, zut. Je ne peux pas aller à gauche. Voilà. Voilà, c'est l'embêtement maximum. Ne vous inquiétez pas. On va essayer, c'est bon. Bon. Je vais vous enlever. Je réédite ça pour que ce soit... Non, c'est juste l'embêtement maximum. Ne vous inquiétez pas. Il doit... Voilà. Je ne sais pas. Attends, je vais augmenter. Ah oui, et après, le dernier embêtement, c'est que je vais avoir un problème de batterie. Oui. Bon. Ce n'est pas grave. Non, ne vous inquiétez pas. Je crois que ça va tenir le temps. Voilà. Si vous voulez. Si tu veux ça, tu veux du chute ? Oui, je veux bien. L'embêtement maximum, c'est que j'avais tout préparé sur ce site web pour vous montrer les trucs sur le site web. Donc, d'abord, il y avait le problème de réseau. Zut. Le problème de réseau et ensuite, grâce à quelqu'un dans la salle qui est adorable m'a prêté son ordinateur et on allait le mettre en ligne et puis finalement, c'est apparemment le serveur de mon labo qui est done. On est en plein travaux. On est à côté, vous savez, aux 24 rues au Mont, les labos de recherche et on est en plein travaux donc de temps en temps, ça coupe. Et voilà, donc pendant le temps de ton exposé qui était excellent et je te félicite, c'était formidable ton exposé, vraiment très très bien. J'ai rédigé, j'ai fait le... Ça, c'est le site mais sans que vous ayez le site. Ah oui, et j'avais mis en haut... Attendez, j'ai un haut... Voilà, ce bout-là aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, un chercheur, moi je suis le chercheur de base, je suis à l'école depuis, je ne sais pas, depuis 1980... Ah oui, je suis en train de me présenter, voilà, je suis chercheure à l'école depuis 1980 au laboratoire de météorologie dynamique mais je suis plutôt mateuse et... Et dès que j'ai pu... Alors voilà, qu'est-ce qui se passait il y a très longtemps ? Il y a très longtemps, on... Quand on publiait, naturellement, tout n'était qu'imprimé. Vous n'avez pas connu cette époque mais le web n'existait pas, les moteurs de recherche n'existaient pas, nous n'avions même pas les éditeurs de textes. Un chercheur, il écrivait manuscrits, il donnait ça à la secrétaire qui tapait. Bon, ma génération, on a tapé nous-mêmes, c'était ça l'innovation, c'est que ma génération, on n'avait plus loin des secrétaires mais ensuite, on l'envoyait à l'éditeur et l'éditeur le mettait, moi j'ai des souvenirs très précis, par exemple, les comptes rendus de l'académie, c'était fait au marbre, les comptes rendus de l'académie, vous n'avez pas le droit de publier plus de 4 pages. Donc, j'apportais 5 pages à l'imprimeur de l'académie et au marbre, mais j'ai vu ça, de mes yeux, il changeait la police de caractère un petit peu, il resserrait la mise en page, ça passait à 4 pages, mais c'était, vous savez, comme Gutenberg, les petits caractères au marbre, ça c'était un merveilleux éditeur qui s'appelait Gauthier Villars, qui malheureusement a été racheté par Elsevier et résultat, les comptes rendus de l'académie depuis assez longtemps sont publiés par Elsevier, je vous le dis ça comme ça en passant. Et alors, donc un chercheur travaillait comme ça à l'époque et c'était assez, on n'avait aucun problème avec les éditeurs parce qu'on comprenait très bien leur travail, leur travail c'était de distribuer nos articles et il n'y avait aucune autre façon de les distribuer, donc ça passait par des abonnements, ça passait par des envois par la poste, ça passait par, et puis imprimés, donc il y avait vraiment un travail matériel réel et on leur donnait notre copyright parce que c'était la tradition, on va dire, comme ça. Et les éditeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand notre article était publié, il nous envoyait ce qu'on appelle des reprints, à l'époque ça s'appelait déjà des reprints, à peu près une cinquantaine de petites versions de votre article mais fascicule, tu vois, pas tout le numéro, juste ton fascicule et il nous demandait de l'envoyer à tous les gens qu'on connaissait, c'était à nous chercheurs de faire la publicité, c'était la publicité pour notre article donc on était très contents mais c'était aussi la publicité pour l'éditeur parce que l'éditeur lui-même n'avait pas accès à son public facilement, tu comprends ? Donc j'insiste sur ce point parce que c'est le reprint qui fait foi, pourquoi ? Parce que c'est la version publiée, ça veut dire la version acceptée par le comité éditorial dans la mise en page de l'éditeur et avec la bonne, les bons numéros de page parce que qu'est-ce que c'est la recherche ? La recherche c'est constructif, un chercheur dans sa vie d'abord il a très peu d'idées et il construit sur l'ensemble des idées qu'il a apprises qui viennent du passé, d'accord ? Et sur l'ensemble des idées auxquelles il accède grâce à ses collègues et en particulier grâce aux articles de ses collègues. Donc le dialogue scientifique qui passe par les articles c'est essentiellement citer les uns et les autres, c'est très important parce qu'on s'appuie les uns sur les autres et c'est pour ça d'ailleurs, j'insiste beaucoup, qu'il faut maintenir, à mon point de vue, les choses vont peut-être changer dans le futur, ça sera à votre génération de le faire, mais disons ma génération, on croit encore que le peer reviewing est très important parce que c'est le seul moyen, moi quand j'écris un article, j'ai besoin qu'on vérifie si j'ai pas des erreurs et des erreurs qui pourraient être graves parce qu'une fois que c'est publié, c'est trop tard. Quand l'article est publié, justement dans le passé, ça restait de toute éternité dans les bibliothèques alors si vous aviez une erreur, c'est embêtant, c'était pas bon. Donc le rôle du référé, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et de vérifier que votre article est original parce qu'en toute bonne foi, un chercheur, il croit que c'est lui qui a eu cette idée et puis un référé qui connaît très bien le domaine, alors il faut naturellement, là on parle d'articles extrêmement techniques, de revues extrêmement techniques, donc surtout quand on est jeune, moi j'étais au début de ma carrière, vous pouvez très bien croire en toute bonne foi que tout ce que vous avez fait est original et puis on va trouver, surtout à l'époque, vous n'avez pas connu cette époque, mais il y avait encore l'Union soviétique et il publiait en russe, donc alors à chaque fois, ça arrivait assez souvent qu'un référé disait ah ah mais il y a un article publié en russe qui fait la même chose, donc votre article est refusé, c'était le risque que tu courais et donc voilà, ça c'était le vieux temps et dès qu'il y a eu du web, vous savez ça date des années 90, des milliers des années 90, moi j'ai tout de suite fait une page web, immédiatement, mais il y a au moins maintenant, vers 95, pourquoi ? Parce que j'avais mal au cœur, j'avais donc mes 50 copies de tir à part, mais je recevais de plein de collègues à l'étranger, je ne sais pas, des gens en Afrique, des gens etc, en Inde, qui me demandaient mes tir à part, parce qu'eux n'avaient pas les abonnements, donc pour eux, c'était absolument vital que je leur envoie mes tir à part, mais en général, ça ne suffisait pas, donc après, il fallait que moi je fasse des photocopies, et je me souviens très bien qu'à la fin de l'année, il m'est arrivé plusieurs fois, bon ça avait été enregistré, je suis un peu embêtée, j'avais une petite pile comme ça auquel je n'avais pas eu le temps de répondre, c'est parti à la poubelle et j'avais plus que mal au cœur parce que je n'avais simplement pas le temps matérial de faire toutes les photocopies, de répondre, et donc dès que j'ai pu, j'ai fait un site web, et ça je voulais vous le montrer, mais disons c'est ce site web weblet.ns.fr dans Publications, vous trouvez toutes mes publications en version, la version du public, alors je dis Publisher, je vous préviens tout de suite de mon vocabulaire, Publisher, ça veut dire éditeur au sens français parce que Editor, au sens anglais, c'est autre chose, Editor, c'est le comité de rédaction de la revue qui fait tout le travail d'évaluation et on les appelle éditeurs, alors méfiez-vous, quand vous lisez des articles en français, souvent à cause de, il y a des erreurs de traduction et on vous dit par exemple les éditeurs, au sens les éditeurs, sont payés, c'est faux, les éditeurs ne sont pas payés, moi je suis dans, éditeur, j'ai été dans plusieurs revues de maths et je suis encore dans une et on n'est pas payé, mais c'est le Publisher qui lui est payé parce qu'il se fait payer traditionnellement par les abonnements et maintenant il essaie de se faire payer par ce qu'ils appellent Author Processing, de charge, c'est-à-dire l'auteur qui doit payer. Alors je reprends, il y a un site web et ça c'est super important parce que c'est comme, maintenant, vous mettez votre article sur soit votre propre site web, soit le site web de votre institution, de votre laboratoire par exemple, soit HAL, vous avez par chance, je ne vais pas faire de publicité, mais franchement, il faut quand même remercier Google Scholar, Google Scholar moissonne tous les sites web de la planète et votre article, tout le monde le voit. C'est-à-dire, par mots-clés, on trouve votre article très très facilement où que vous le mettiez. Donc moi, je le mets sur mon propre site web et il est trouvable sans aucun problème par Google Scholar. Alors, mais quel est le problème que j'ai ? C'est que moi, je mets la version publiée. C'est enregistré, hein. Or, j'ai signé un copyright agreement. Donc je suis en faute par rapport à la loi. Alors, alors maintenant, je vous raconte un peu autre chose et nous allons... C'est la suite, hein. Tout ça, c'est la suite. On va passer à cette partie-là du... Si j'arrive à monter... Oups... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2008, j'ai été nommée au comité d'éthique du CNRS. Bon, j'ai pas candidaté, c'est une nomination et on ne peut rien. Donc voilà, j'ai accepté d'en être. Mais je me souviens très bien, j'avais mis une condition. J'avais dit, je ne m'intéresserais qu'à des problèmes éthiques solvables internes au CNRS. Et par chance, j'ai eu une collègue de l'école de physique chimie, Laurette Huckerman, que vous connaissez peut-être, qui m'a signalé qu'elle, chercheur CNRS, n'avait plus accès aux revues Elsevier parce que l'école de physique chimie où elle était avait refusé l'abonnement. Ça coûtait trop cher, ils ne pouvaient plus payer. Mais Elsevier avait eu le culot d'aller trouver le CNRS, de demander au CNRS la liste des chercheurs CNRS qui étaient physiquement à physique chimie, pour couper les accès. Alors que le CNRS, à l'époque, payait 4 millions par an pour les revues d'Ellesvier. Alors là, j'ai dit, bon, je tiens mon problème éthique. Alors, à l'époque, je ne connaissais absolument rien parce que le chercheur de base, et vous verrez, beaucoup de nos collègues, on est trop débordé de travail. Aussi longtemps que nos articles sont publiés, on ne veut pas savoir comment. Quand on signe, on veut que l'article soit publié le plus vite possible, on signe sans lire naturellement la feuille de papier, etc., etc. Donc, j'étais comme le chercheur de base, je ne savais pas comment ça marchait, je ne voulais pas chercher à le savoir. Donc là, j'ai fait une enquête. La première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir, il y a des lawyers, comme on dit, des juristes au CNRS qui sont, pour nous conseiller quand même, a priori, je vais les trouver avec une série des copyright agreements en leur demandant, en leur expliquant, moi, je mets ça sur mon site web, j'ai signé le copyright agreement, quel risque ? Je cours. Et là, ils m'ont répondu, non, je ne peux pas vous dire, nous, on connaît la loi des brevets, on ne connaît pas le copyright parce que votre copyright vous appartient à vous, chercheur en propre. Ah, ah, c'était grave. Je veux dire, mon employeur qui me force à publier au maximum, parce que c'est comme ça que je suis évaluée, en même temps, il se fiche que je dois signer le copyright agreement et en signant le copyright agreement, je donne la possession légale de mon travail parce qu'un article, qu'est-ce que c'est ? C'est du texte, souvent des équations, des figures, des figures qui peuvent être des simulations numériques qui ont coûté très cher et des tables de données. Eh bien, quand vous signez le copyright agreement, vous donnez la possession légale de tout ça. Par exemple, si j'écris un autre article et que je veux réutiliser une figure dans un autre article, je n'ai pas le droit parce qu'elle ne m'appartient plus légalement, elle appartient à l'éditeur, au publisheur. Voilà. Donc j'étais choquée qu'on n'avait pas de soutien du côté CNRS. J'ai pris un juriste de droit d'auteur français privé et je lui ai demandé d'étudier la question. Et il m'a dit, je vous le dis, j'essaie de le dire très vite, en loi américaine, en loi du copyright, je suis en faute. Et comme la majorité des revues dans lesquelles je publise relève du copyright, je suis en faute. mais il faut naturellement déjà que le publisheur me poursuive et s'il me poursuit, je suis condamnée aux Etats-Unis, mais après la mise en application en France, je prends un juriste français et en loi française, le copyright agreement vous signé n'a aucune valeur. Parce que c'est toute la différence entre droit d'auteur et droit du copyright. c'est des traditions qui sont vraiment très très différentes. Le copyright agreement qu'un chercheur signe, c'est assez hallucinant. Souvent on écrit des articles avec plusieurs chercheurs. Il suffit qu'un des chercheurs le signe pour que ça engage tous les autres. Et engager les autres, ça veut dire que ça donne le copyright pour toute la durée de vie des auteurs plus 70 ans après sa mort. Ça couvre plus d'un siècle. D'accord ? Donc pendant plus d'un siècle, ça leur appartient. En loi française, ça n'a pas de valeur. Parce qu'en loi française, vous gardez toujours le droit moral. C'est plus compliqué. Vous avez la notion de droit moral et de droit patrimonial. Et surtout, le copyright agreement qu'on vous fait signer n'est pas un contrat. C'est-à-dire en droit français, ça doit être un contrat. C'est-à-dire que la partie en face doit signer, ce qui n'est jamais le cas. Et il doit y avoir compensation. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment payé pour ça. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais on les poursuit pour contrefaçon. Je veux dire, le jour où ils veulent vraiment nous faire la guerre, on prend des lawyers français, on applique le droit français parce que c'est revendu à mon employeur, le CNRS, qui est de droit français. Je travaille sur le sol français, je suis chercheur français, donc j'applique la loi française. Et la loi française, c'est illégal. Donc je leur demande d'annuler toutes les publications que j'ai, de détruire tous les numéros dans lesquels j'ai mes publications. Et on les poursuit pour contrefaçon. Voilà. Bon, il faut des très bons lawyers. Et comme eux font beaucoup de bénéfices, ils ont des très bons lawyers. Moi, le CNRS, ils en avaient quelques-uns spécialistes de brevets. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Ah oui, une chose que je voulais vous dire. Donc je me suis mis à réfléchir à ces questions de comment ça se passe. Mais il y a quelqu'un qui m'a rendu un service absolument énorme et qui, sans le savoir, il a déclenché beaucoup de choses. Il est dans la salle, par hasard, on ne s'était pas donné le mot, c'est Jacques. Parce que Jacques l'a fait. Je suis allée le trouver. Je faisais une enquête sur comment fonctionnent les abonnements, comment les éditeurs, les publisheurs négocient les abonnements. Un chercheur ne le sait pas, ça. Et Jacques m'a raconté le cas de la négociation entre Elsevier et l'Université Paris 6, UPMC. et il m'a donné des détails vraiment qui m'ont appris plein de choses. Et je lui ai demandé le service, je lui ai dit est-ce que tu pourrais l'écrire toi-même et le signer ? Parce que là, c'est un témoignage de première main, c'est plus fort. Et il l'a fait. C'est l'annexe 3 qui est dans l'avis du comité d'éthique. Et alors ça, vous le trouvez sur ce site. Donc vous allez... Alors là, c'est un site un peu caché. Donc vous prenez le site Weblet, mais vous ajoutez Boycott Elsevier. Google ne le trouve pas ça. Et ensuite, vous avez toute une série de pages et vous allez dans la page Marie Farge, avis d'éthique CNRS. Et l'annexe 3, c'est le témoignage de Jacques. Et j'en ai aussi fait une traduction anglaise. Pourquoi ? Parce que ce témoignage a joué un rôle très important. Je l'ai montré à Tim Govers. C'est un ami que je vois très souvent. Et on s'était vu à Paris le 12 janvier. On discutait des problèmes parce que c'est l'époque, c'était toutes les discussions – vous avez certainement des gens ici qui ont participé – sur le Research Works Act et aussi Sopapipa. Vous vous souvenez, en fin 2011, début 2012. Et là, Tim m'avait raconté qu'il y avait, je crois, un article dans le Guardian qui montrait qu'Elsvier avait financé deux congressmen, un républicain, Issa, et une démocrate malonnée, pour déposer le Research Works Act qui, en gros, je simplifie à l'extrême, donnait le contrôle de tout ce qui est publication en open access, aux publisheurs. Donc, on a dit ça, on n'en veut pas, c'est-à-dire avec Tim on discutait, non, ça, ça ne va pas. Et je lui ai donné à ce moment-là l'avis au comité d'éthique et je lui ai montré le témoignage de Jacques. Et ça, Tim ne savait absolument pas et comme tout chercheur de base, on ne sait pas comment les publisheurs revendent nos articles aux bibliothécaires. Et surtout, ils emploient des méthodes qui sont des méthodes de marchands de tapis. C'est-à-dire, c'est du genre, ils font ce qu'on appelle le bundling, vous ne pouvez pas acheter une revue comme ça. Ils vous fourguent les 2000 revues d'Elsvire. Et je ne rentre pas dans d'autres détails, c'est des contrats d'une complexité absolument incroyable. Et de facto, les gens qui négocient avec Elsvire, ils sont obligés de dépenser une énergie, un temps, des subtilités. C'est très, très complexe. Et comme je vous l'ai déjà dit, à cause du fait que le droit d'auteur est possédé, mettons, par Elsvire ou par Springer, par ses publisheurs, les négociations se font. Ce n'est pas des marchés publics normaux, c'est une exception à la loi des marchés publics. Donc, ils ne sont pas mis en concurrence, on ne peut pas les mettre en concurrence, et le contrat est secret. Et le secret, c'est dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a des bibliothécaires qui ont essayé de révéler les sommes, il y en a qui ont été poursuivies. Alors, Tim vient de mettre, il y a quelques jours, comme tu l'as très bien signalé, le 24 avril, Tim a mis sur son site, alors maintenant, vous les avez dans Blogs, et il y a plein de blogs, c'est en particulier le Blogs de Tim, parce que ce que je vous raconterai après, son premier, le Blogs qui a déclenché tout, mais là, il a mis le Blogs du 24 avril, je l'ai mis, il me l'a envoyé, je l'ai mis le jour même, donc il y a la version où il y a les prix anglais et les prix américains. Mais, d'après ce que j'ai regardé récemment, il a enlevé la partie prix américain, parce qu'il a dû avoir des menaces ou des trucs comme ça. D'accord ? Donc, si vous allez là, vous avez la version avec les prix anglais et américains. ils sont très très violents, les publiqueurs, il ne faut pas... En plus, ils n'ont que ça à faire, ils n'écrivent pas les articles, c'est nous. Alors, dans Blogs, vous trouvez le Blogs de Tim où le 21 janvier 2012, il a mis sur son blog, qui est un très très bon blog de maths, pour les matheux dans la salle, je vous conseille de lire son blog aussi pour les maths, et dans son blog, il a dit, à partir de maintenant, je ne publierai plus, je ne serai plus référé et je ne serai plus éditeur dans les revues d'Elsvire et je conseille à d'autres d'en faire autant. Alors là, qu'est-ce qui a marché ? Il y a deux groupes qui ont rendu un service énorme, c'est les hackers. Les hackers, ils ont tout de suite envoyé ça à travers, je ne sais pas comment exactement, en tout cas, ça a atterri aux Etats-Unis et quelqu'un, deux jours après, avait fait un site web où chaque chercheur allait cocher, je ne veux plus référer, je ne veux plus publier, je ne veux plus être éditeur. Alors, c'est le site, The Cost of Knowledge. Bon, aux jeunes dans la salle, vous allez peut-être être choqués, mais moi, je ne vous conseille pas de le signer. C'est les gens de ma génération, les gens qui ont un poste permanent qui peuvent dire zut à tout le monde. Et malheureusement, par les temps qui courent, on va être de moins en moins ces gens-là. Vous, vous n'allez pas avoir la même sécurité que nous, on a. Donc, c'est à ma génération de faire toute cette bataille et vous, je ne vous conseille pas de vous engager trop là-dessus, je vous conseille de vous engager sur mettre en place des nouveaux systèmes, mais pas boycotter les systèmes existants parce que vous tirerez une balle dans le pied. Parce que vous avez d'autres côteurs, vous allez mettre mal vos côteurs, vous allez rentrer dans des discussions qui seront compliquées, vous voyez. Mais bon, quand vous avez votre poste permanent, là, vous y allez, mais pas avant. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai dit les hackers, mais il y a un autre groupe qui a été exceptionnel. Les journalistes anglais, ils étaient au courant de tout. Pourquoi ? C'est une chose que j'expliquais aussi. Alors, si vous allez dans Avis, Éthique CNRS, c'est là qu'il y a le rapport pour le comité d'éthique. Je vous conseille de le lire parce que j'explique vraiment le système de façon assez détaillée. Et je mets aussi toute la bibliographie qui m'a servi à écrire cet article. Et dans la bibliographie, vous voyez des... Par exemple, il y a un rapport de Morgan Stanley 2002. C'est Laurette Tuckerman qui me l'avait signalé. Qui est génial, ça vaut son pesant d'or parce que les banques, on est en 2002, ils avaient découvert la poule aux oeufs d'or. Ils expliquaient aux gens qui voulaient investir de l'argent que ce qui rapportait le plus d'argent, c'était d'investir dans la publication scientifique. Regardez, ils sont complètement idiots. Ils travaillent gratuitement. Ils sont référés gratuitement. Ils font tout le peer-reviewing gratuitement. Et puis, quand l'article est accepté, ils donnent leur droit d'auteur. Alors, Laurette, elle a un très bel exemple, une très bonne image quand elle explique ça. Elle dit, c'est comme, vous avez une maison, vous possédez votre maison, vous faites venir un peintre, il vous peint la maison et puis en fait, vous êtes obligés de lui donner la maison pour qu'il part avec la maison, quoi. C'est à peu près ça au point de vue commercial. Donc, eh bien, les journalistes de la finance, ils savaient très très bien comment ça fonctionne. Simplement, ils ne le disaient pas. Mais dès qu'il y a eu le boycott, un des tout premiers, vous allez maintenant dans Newspaper, vous verrez un article du The Economist. C'est quand même la revue de droite, vraiment plutôt pour les gens de la finance. Du 4 février, le team a démarré le boycott le 21 janvier. Le 4 février, on devait en être à 2000 personnes qui avaient signé un superbe article dans The Economist qui s'appelle The Price of Information où il finit l'article. Publisher needs scientists more than scientists needs publishers. Il y a une autre phrase que je passe. Et la dernière phrase, c'est Beware of the academic spring. Donc, ils nous ont fait une pub, pas possible. et après, c'est la presse, la presse anglaise, le Guardian, après le New York Times, etc. Super pub. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des articles partout dans la presse qui disaient les chercheurs, ils sont opposés, ils sont très mécontents des éditeurs qui les exploitent, ils sont très mécontents du Research Works Act parce qu'on avait eu ça comme priorité de choses avec lesquelles on était opposés. Et bien, le 27 février, Elsevier a annoncé publiquement qu'il ne soutenait plus le Research Works Act tout simplement parce que les deux congressmen avaient passé un coup de téléphone en disant c'est quoi ? Vous ne nous avez pas prévenus ? Là, on découvre que les chercheurs ne sont pas contents. Donc, vous arrêtez, ce n'est pas bon politiquement. Mais Elsevier est très fort donc on avait gagné quand même une toute petite bataille. Mais après, ils sont allés attaquer côté anglais. Donc, les États-Unis, c'était plié. Là, ils ne pouvaient pas avoir le Research Works Act. Ils sont après allés attaquer du côté anglais au mois de mai. Tout ça, vous le trouvez sur le site web dans Déclaration. Je n'arrive pas à le faire monter, descendre, je ne sais pas comment. Je vais le monter comme ça. Dans Déclaration, vous verrez qu'à partir du mois de mai, il y a des déclarations en particulier David Willett qui est le ministre de la Recherche, l'équivalent du ministre de la Recherche anglais qui dit toute publication, non, pardon, toute recherche qui sera payée par de l'argent du Research Council anglais. C'est en gros l'argent public anglais et l'argent de la Welcome Trust qui sont plutôt de l'argent privé qui finance la recherche doivent être mis en open access mais sous l'influence des publishers en gold open access. Ça veut dire l'auteur paye et ça ne gêne pas apparemment les Anglais de dire mais non, ce n'est pas grave, on prend sur l'argent des contrats et on donne aux publishers ce qu'ils nous demandent. C'est l'Europe qui paye. Oui, alors après, c'est l'Europe. Là, j'en suis qu'à l'Angleterre. Là, c'est l'Angleterre qui paye pour l'instant. Dans ce premier exemple, au mois de mai 2012, c'est l'Angleterre qui s'engage. Mais bien évidemment, donc là, bataille gagnée par les publishers, Claire, et bien après, ils partent à Bruxelles. Fin mai, vous avez une déclaration de Nelly Cruz qui est quand même la vice-présidente. Vous la trouvez aussi sur mon site web, la déclaration. Elle est quand même la vice-présidente de la communauté européenne et en charge de tout ce qui est effectivement numérique, etc. Elle annonce, et j'ai sur le site son texte, qu'effectivement, dans le cas du nouveau programme Horizon 2020, qui a un énorme financement de la recherche, je dis de mémoire, je crois que c'est 80 milliards, je ne sais pas si... Si, si, je crois que c'est l'ordre de grandeur, c'est énorme. Toute recherche qui sera financée sur cet argent doit être mise en open access, gold ou green. Donc, gold, c'est l'auteur qui paye, green, c'est le repository. Mais attention, les repositories, les publisheurs nous interdisent de mettre la version reprint, c'est-à-dire après publication. Il ne faut pas le mettre dans leur format E. Il faut nous mettre soit notre préprint, soit même certains nous interdisent. Il faut mettre la version avant peer reviewing parce que, bien évidemment, ils considèrent que le peer reviewing leur appartient. Et alors là, il faut que je vous explique très vite les éditeurs. Donc, nous, on travaille pour eux, de facto. On n'est pas payé. Et surtout, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on n'a aucun cadre légal. C'est-à-dire les membres des comités éditoriaux, en tout cas moi, les revues dans lesquelles je suis, on ne m'a jamais... Je ne demande pas d'argent, bien évidemment, mais je demande quand même un contrat. Je veux dire, je veux qu'il y ait un cadre légal. Et il n'y en a pas. Je n'en ai jamais vu. Donc, ça veut dire que c'est les publisheurs qui possèdent tout. C'est eux qui possèdent les titres des revues. Et alors, suite au boycott, quand les investisseurs, les gens des finances ont montré qu'il y avait une poule aux œufs d'or, il y en a qui se sont précipités pour racheter vite tous les éditeurs. C'est-à-dire qu'au début, dans les années 1990, il y avait plein de maisons d'édition qui étaient bien, qui se faisaient une concurrence loyale, on va dire, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais quand, en gros, Elsevier a racheté Pergamon, a racheté aussi Académique Presse, en a racheté beaucoup, c'est devenu un monstre. Et une fois que c'est un monstre, c'est trop tard. On ne s'en rend même pas compte. Et nous, éditeurs de la revue, on n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'ils nous vendent sans nous en parler à nous, les éditeurs. On se retrouve tout d'un coup, ah ben tiens, ton journal, il est chez Elsevier maintenant. Et on ne nous le demande pas. Donc, quand on a démarré le boycott, l'idée, c'était bien évidemment que les revues qui sont chez Elsevier, on quitte Elsevier. Mais comment tu fais ? Tu vas où ? Il n'y a pas de vrai système alternatif aujourd'hui. C'est ça le problème. Si c'est pour aller chez un autre éditeur, on va se retrouver dans le même cas de figure. Et surtout, on ne peut pas partir. On est piégé, vu que le titre de la revue leur appartient. C'est-à-dire que le comité éditorial, s'il part, il doit trouver un autre titre. Et le premier journal va continuer à vivre. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs journaux, topologie par exemple. qui, bon, voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est des détails techniques. Mais la fin de ce que je voulais vous raconter, c'est que, c'est ce que vous trouvez ici dans Diamond Open Access, il faut monter un système alternatif. Et je vous dis en une phrase, la définition, pour moi, du Diamond Open Access, c'est notre groupe Cost of Knowledge. On a en fait une adresse électronique privée où on s'écrit, beaucoup, beaucoup. On a fait beaucoup de brainstorming sur quel système on veut mettre en place, comment remplacer le système existant. Et un truc sur lequel on a convergé très, très vite, c'est qu'il faut que le comité éditorial ait une existence légale et que ce soit lui qui possède le titre de la revue. Et dans ce cas, les publisheurs ne sont plus les possesseurs. En anglais, c'est content owners. C'est-à-dire qu'ils ne possèdent plus les articles au sens de... comme ils le font actuellement. C'est le comité éditorial qui contrôle, qui a le titre de la revue. Ce sont les auteurs qui gardent leur copyright parce que les articles sont publiés en Creative Common License. Donc les auteurs possèdent leur article et le publisheur devient un service provider. C'est-à-dire que nous, comité éditorial, si on a besoin, effectivement, si on n'a pas envie de s'embêter à s'occuper de toute la mise en ligne, la publication, on fait appel à un publisheur, mais on les met en concurrence. Et ça, ils ne sont pas habitués à être en concurrence. Donc là, ils deviennent service provider. Et la concurrence doit aller un cran plus loin, mais ce n'est pas vraiment prêt, en tout cas pas pour les sciences exactes actuellement, sauf un cas particulier. Il faut qu'on ait des plateformes éditoriales, c'est-à-dire les outils. Maintenant qu'on parle de tout électronique, on s'est plus ou moins mis d'accord sur le fait qu'on parle de tout électronique. Maintenant, de quoi on a besoin ? On a besoin de plateformes électroniques qui aident les comités éditoriales à faire le travail d'éditeur, au sens éditeur anglais, et qui fassent la mise en ligne, qui fassent aussi... Il y a tout un travail très technique de catalogage, de métadonnées, parce que c'est bien gentil si vous mettez votre revue sur le site web et que vous n'êtes pas bien moissonnés, c'est-à-dire que les moteurs de recherche ne vous trouvent pas facilement, votre truc, il sera... Vous allez perdre de la... Vous risquez de disparaître. Et surtout à terme, on ne sait pas très bien qui va contrôler le web. Il ne faut pas... Il faut aussi... Aujourd'hui, c'est Google Scolar, mais on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ça et récupérer le contrôle de cette mise en ligne. Il faut que ce soit fait de façon très professionnelle. Donc là, de quoi on aurait besoin ? On aurait besoin de professionnels, mais qui travaillent au service des journaux, donc des chercheurs. Et pour moi, ça fonctionne exactement dans le même esprit qu'un centre de calcul. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que la production de la recherche, c'est financé par de l'argent public, parce que c'est du long terme, c'est-à-dire... Mais produire des résultats de la recherche sans pouvoir les publier, ça ne sert à rien. Donc il faut intégrer la public... Les frais... Pas les frais, le fonctionnement de la publication au fonctionnement de la production de la recherche. C'est-à-dire que tout comme on nous finance des centres de calcul, on doit nous financer des plateformes qui nous feront la mise en ligne des articles. Et ça aura plein d'avantages aussi parce que ça permettra aux plateformes en question de mettre les journaux en concurrence. Parce qu'ils diront votre journal, vous avez un journal, vous en êtes très fiers. Mais le peer-reviewing, il y a des journaux qui fonctionnent bien et il y a des journaux qui ne fonctionnent pas bien du tout. Vous avez le même éditeur depuis 40 ans, vous avez un réseau de copains qui ont complètement phagocyté le journal. Ce n'est pas très simple. Donc le jour où il y aura ces plateformes où on pourra publier gratuitement, ça sera un avantage. Les journaux voudront y aller. Mais là, on va leur demander quand même de rendre des comptes, de montrer quelles sont leurs règles de pratique de peer-reviewing. Et ça permettra de remettre un petit peu, de renforcer le truc. Et j'ai un truc aussi auquel personnellement je tiens beaucoup, mais je ne veux pas... On gardera ça peut-être pour la discussion. J'ai aussi l'idée que le jour où on aura ces plateformes, on pourra faire des innovations. Et une innovation, c'est de faire du open peer-reviewing. C'est-à-dire que le peer-reviewing sera fait collectivement sous la responsabilité et le contrôle du comité éditeur mais au lieu que ce soit les éditeurs qui aillent chercher des référies, on laissera l'article en open access et on laissera des référies se proposer. Et j'ai même dans l'idée la chose suivante qui vous intéresse, vous les jeunes, c'est que le comité éditorial qui quand même, c'est lui qui prendra la décision d'accepter ou de refuser, il classera aussi, il décidera pour l'article, mais il décidera aussi quels sont les bons rapports de référies. Parce que moi, de mon expérience d'éditeur, vous avez la différence entre un bon et un mauvais rapport de référies, parce qu'un bon rapport de référies, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui a complètement compris l'article, qui est capable de le résumer de façon claire, souvent plus claire que l'auteur lui-même, qui a trouvé des erreurs que l'auteur n'avait pas trouvées, qui aussi fait des commentaires souvent, un bon rapport de référies, il ajoute, il explique à l'auteur, mais vous savez, vous auriez aussi pu faire ça, vous auriez pu... Voilà. Et il peut même penser à des applications auxquelles l'auteur ne pensait pas. Donc un bon rapport de référies, c'est génial. Et donc ça mérite publication. Donc le comité éditorial, s'il voit des bons rapports de référies, il les sélectionne. De mon idée, le peer-reviewing à ce stade, on le fait anonyme. C'est-à-dire que quand vous avez un article qui est sur le web, qui est pour être peer-reviewé, je serai aussi pour anonymiser aussi le nom des auteurs. On met juste l'article en ligne, anonyme. Un nouvel article, on demande aux gens de le commenter. Les gens le commentent, ils le commentent anonymement. Mais le comité éditorial sait qui est qui. Vous voyez ? Mais c'est simplement la partie publique qui est mise anonyme. Et quand on prend la décision d'accepter l'article, bon, c'est désanonymisé pour les auteurs. Mais comme on sélectionne un ou deux très bons rapports de référies, là on contacte l'auteur, les auteurs des rapports, on leur dit est-ce que vous acceptez d'être publiés ? Si oui, est-ce que vous voulez rester anonymes ou est-ce que vous voulez être désanonymisés ? Et mon rêve, c'est que vous, il y a des jeunes qui n'ont pas encore écrit d'article, mais qui ont fait des super rapports de référies où ils se font connaître parce qu'ils se sont faits les dents sur un... Ils ont trouvé des fautes dans un article et ils ont, je ne sais pas, ils ont amélioré un article, ils ont fait quelque chose. Donc ça, ça sera possible quand on aura les plateformes. Et les plateformes, il faudra faire de l'innovation, il faudra avec ça inventer les nouveaux moyens de publier. Et après, ça va beaucoup changer, mais ça sera à vous de le faire. Bon, désolée, j'ai pris un peu de temps. À toi, Geoffrey. Merci. T'as besoin de l'ordinateur ? T'as pas besoin de l'ordinateur ? Je te le rends pas. Je garde mon... Voilà, ça c'est merci. Je te rends, désolée. Je te le rends, les électrons. Règlement intérieur du UMR, ça ne vous intéresse pas trop. J'ai oublié comment on fait ça. Règlement intérieur. All right. All right. ... Toutes ces bêtises d'ordinateur, c'est à peu près la seule bêtise pour laquelle les éditeurs ne sont pas responsables. Ça, c'est plutôt Microsoft ou je ne sais qui. C'est très agaçant. C'est extraordinairement agaçant. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent mieux le système que moi, mais là, je crois que je suis mal barré. Hein ? Quelqu'un qui sait utiliser un Mac ? Ça, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Ah, c'est bon, tu vois. Merci. Ton approche a été... Voilà. Alors ça me fait plaisir d'être là, surtout de vous voir si jeune. Et l'exposé de... Excuse-moi. J'ai oublié ton nom. Pablo m'a fait penser à un commentaire d'un de mes héros, qui est John Raw, professeur MIT, qui a dit... Je suis toujours étonné comment il se fait que des gens beaucoup plus jeunes que moi comprennent en peu de temps ce qu'il m'a fallu 50 ans pour comprendre. Et je pense que votre exposé était tout à fait digne de ce compliment. Alors, je voudrais... Je ne savais pas très bien ce qu'il y aurait dans cette réunion, donc je voudrais vous parler des libres accès. Il y a quelques espoirs et beaucoup d'illusions. Peut-être que vous parlez très brièvement de moi-même, puisque vous ne me connaissez pas du tout. Je suis professeur ici au département de chimie, c'est-à-dire rue Erasme, à 30 mètres d'ici. Mais je suis aussi professeur à temps partiel à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Et d'une certaine manière, ça a une certaine pertinence pour ce que j'ai à vous raconter. C'est pour ça que je ne le cache pas. Ça, c'est une petite image, pas toute récente d'ailleurs, de l'équipe ici à Paris, dans la bibliothèque de chimie. Très bel endroit. Vous me voyez un peu à l'écart ici. Et ça me rappelle un commentaire d'un collègue anthropologue anglais de l'Université de Cambridge, qui, en écoutant ma manière de faire, dit « Tu es un peu comme un entraîneur d'une équipe de football. En ce sens que tu as eu joué du foot quand tu étais jeune, mais tu ne sais plus faire. Tu passes le plus clair de ton temps sur le banc de touche. Et finalement, tu ramasses la gloire lorsque les jeunes font des choses bien. » Et il dit « Mais il y a une différence. » C'est que d'abord, tu ne perds jamais tes matchs. Et même si tu les perds, tu n'es pas viré. Donc ça, ça change beaucoup par rapport à l'entraîneur de foot. Parallèlement à ça, une équipe à l'école polytechnique à Lausanne, avec une machine dont ils sont très fiers, comme vous pouvez voir, de leur manière de se tenir, et des noms de ces gens-là, de part et d'autre. Il y a aussi des gens au CEA un peu partout. Et évidemment, tout cela, il faut trouver de l'argent pour les financer. Et donc, une certaine pratique de différentes institutions, côté français, côté suisse, côté européen, l'ERC est pertinent de laisser ce drapeau, parce que l'ERC exige de ces récipiendaires que tous les articles que l'on publie grâce à leur soutien soient en open access. Alors actuellement, c'est exactement comme la seule option que nous avons, c'est d'utiliser la version gold, c'est-à-dire de payer exactement, comme tu disais, 3 000 euros par article pour que les articles soient réellement accessibles. Mais tu peux le mettre en repository en open aussi. Et pour la petite soeur, c'est Jean-Pierre Bourguignon, qui est à la tête du comité d'éthique à l'époque, qui a fait ce rapport, qui est à la tête de l'ERC. Donc il est très, très au fait, très, très au courant des choses. Je vais prendre des conseils, parce qu'actuellement, comme on fait une vingtaine d'articles par an, 3 000 euros par article, ça fait 60 000 euros. C'est quand même pas rien. Et tout ça au bénéfice de ces éditeurs que nous exéquerons. Alors, nous avons un certain nombre de trucs, et il se trouve que le co-auteur de ces articles, Antoinette Molinier, qui est une anthropologue de son métier, vient d'entrer dans la salle. Et nous avons fait un article qui, initialement, a été publié dans un journal suisse qui s'appelle Kimia, parce que c'est un des rares journaux qui acceptait des articles en deux langues, mélangés français-anglais. Et puis, les Allemands de la Bundesgesellschaft nous ont demandé de faire une version purement anglaise, pas allemande, de ce même truc. Donc, vous trouverez tout ça, si ça vous intéresse, sur mon site web de l'école. à la barbe du droit et des règles, mais je trouve ça très bien. Je peux peut-être ajouter un petit commentaire qu'une seule fois, on me l'a reproché, c'est l'éditeur en chef de Angavante Kémy, qui est le plus grand journal de chimie, qui m'a reproché d'avoir mis ses articles en version PDF, telle que publiée sur mon site web. J'ai dit, écoutez, mon cher Peter, je veux bien le retirer, mais à condition de... Ma contrepartie, c'est que je ne publierai, je n'enverrai plus jamais un article à ton journal. Et là, je n'ai pas eu de réponse. Donc, apparemment, nous avons quand même un certain pouvoir. Bon, cet article dont je viens de vous parler, donc celui-ci sur les weapons of mass citations, vous avez compris, c'est une allusion à la guerre en Irak, parle notamment de certains case studies, dont je voudrais en prendre un ici. Il s'agit simplement d'une série d'articles publiés dans le Journal of Chemical Physics, dans Biochemical Biophysical Research Communications et dans le Journal of American Chemical Society. Ces articles, cette série ici, toutes datent de 79, 80, par là, 81. Ce sont les trois articles fondateurs de l'application de la résonance magnétique nucléaire aux biomolécules. Et peut-être que, pour vous dire que M. Richard Ernst ici, qui est l'auteur commun aux Trois, a eu un prix Nobel essentiellement pour ce travail en 91, et que Kurt Vutry, qui est aussi co-auteur de deux des trois articles, a eu un autre prix Nobel, toujours pour la même affaire, en 2000... 11 ans plus tard, c'était en 2002. Donc, ce sont des gens sérieux qui ont fait une contribution qui est universellement reconnue. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est le nombre de citations que ces articles ont recueillies au fil des 30 premières années, des 20 premières années, pardon. Alors, vous voyez que ça va vers les 4000, c'est un article de bonne qualité, même assez exceptionnel. Il est intéressant, d'ailleurs, que celui qui monte le plus haut est le plus difficile à lire, c'est-à-dire que c'est très, très mathématique, tandis que celui qui est très facile à comprendre recueille beaucoup moins d'impact. Donc, pour une fois, on a l'impression que le nombre de citations est honnête, plutôt que... C'est assez étonnant. Mais la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette image, c'est que vous savez peut-être que les journaux, les périodiques, essayent de publier des articles qui seront populaires, qui seront beaucoup cités, et tout de suite, c'est-à-dire dans les deux premières années. Or, ce qui est intéressant dans ces trois articles, c'est que tous les trois démarrent avec une dérivée quasiment nulle, et que tous les trois ont été totalement ignorés des publics pendant les deux, trois, quatre, cinq premières années. Tous les trois, donc, ont été, du point de vue des éditeurs, et pas la chose dans le sens de Marie, un désastre. Ils n'ont absolument rien contribué à la visibilité de leurs périodiques mesurées en termes de facteurs d'impact, puisque les facteurs d'impact ne s'intéressent qu'aux deux premières années. Curieux, ça. En d'autres termes, si nous décalons ces trois articles de 20 ans, dans le temps présent, il y a fort à parier qu'ils seraient refusés. Parce qu'en réalité, les référies ont dû penser, ça c'est très intelligent, mais c'est très en avance sur son temps. Les collègues ne sont pas mûrs pour apprécier, encore moins pour appliquer, encore moins pour utiliser. cet article est visionnaire dans tous les sens du mot, mais en fait inutilisable pour les cinq ou dix projets de l'année. Je trouve ça une critique intéressante. Donc je pense que si ce même article était soumis aujourd'hui au même journal, ils diraient, non, 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 c'est trop visionnaire, ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, beaucoup de mes articles sont refusés, et je pense toujours à ça. À propos, récemment, nous avions un truc qu'on était très très contents, on l'a soumis d'abord à Nature, ils ont dit non, à Nature Methods, ils ont dit non, Nature Chemistry, ils ont dit non, Science, on a fait commencer par ça, on a dit non, bien entendu, puis on l'a soumis à PNES, c'est déjà cinq, ils ont dit non, Possibly International Academy of Sciences, ensuite, on l'a soumis à JAX, John of America, qui a dit non aussi, ça fait sept quand même, ça devenait un jeu, on s'est dit on va essayer. Et là, on finit par le soumettre à Chem Biochem, qui est un journal de Wiley, on n'échappe pas à ce monde, et je me réjouis d'avoir encore un refus, parce que ça finira par donner un article en soi, l'histoire de cet article. Bon, alors, pour revenir à d'autres choses, un autre article avec Antoinette, concerne les fameux facteurs H, les facteurs H qui ont été une invention de la physicienne, qui a plein de mérite d'ailleurs, un professeur à San Diego, qui porte son nom de Hirsch, et c'est pour ça qu'on parle de l'indice K, et de H, et puis, nous avons parlé dans cet article des effets pervers ou toxiques de ce fameux indice. Et en fait, on a proposé un autre indice, qui serait celui du Kinship Index, puisque les anthropologues s'intéressent à cette notion de Kinship. mais en fait, notre définition n'est pas très utile. Par contre, la critique me paraît pertinente, et je vous encourage vivement à faire un tableau de ce genre-là. Pour vous, ce tableau ne dit rien du tout. Ce sont essentiellement les héros, mes modèles, les gens que j'admire, dans le domaine de la résonance magnétique. Alors, il y en a ici, je ne sais pas, une cinquantaine, et vous voyez que le premier, par exemple, un facteur H de 142, Martin Carplus, professeur à Harvard et à Strasbourg, a travaillé toute sa vie, il doit avoir bientôt 80 ans, pour booster son facteur H, et l'année dernière, il a obtenu un prix Nobel. Bravo. Mais à part ça, je ne vois pas très bien pourquoi il a le prix Nobel. Même commentaire pour Kurt Wüthrich, qui est un Suisse qui est aussi très ambitieux, qui a beaucoup travaillé son facteur H et qui a fini après de longues années pour décrocher le Nobel. Mais si on regarde, j'ai mis ici, pour votre gouverne, les Nobel en général en italique. Vous voyez ici, celui qui était l'auteur de ces trois articles en courbe sigmoïde Richard Ernst, il n'est pas très bien placé. Vous voyez ici Serge Haroche, qui est dans notre maison, pas très bien placé non plus. Vous voyez Kohen Tanouji, qui a un facteur H de 8. Et vous voyez ici, pour être complet, M. Einstein, que vous connaissez probablement, qui a un facteur H de 4. Moi-même, quelque part, je dois donner en liste pas loin de 50. Donc c'est quand même agréable pour moi de savoir que je suis 60 fois plus, mieux placé, ou plus que ça, qu'Albert Einstein. Je vous raconte ça sans rire, parce que tout cela signifie que ce facteur H est une aberration totale, une idiotie, une connerie. Je n'hésite à dire ça trop fort devant un microphone. mais c'est vraiment absolument incroyable que l'on ose classer des gens. Et ça a des conséquences dramatiques, puisque, en France, comme en Europe, comme en Angleterre, comme ailleurs, on a tendance à confier des crédits de recherche à ceux qui sont bien classés dans ce palmarès. Donc ce palmarès a vraiment des effets toxiques extraordinairement graves. Cet article parle quand même des avantages ou disons du potentiel certains avantages des facteurs H. J'ai un ami en Angleterre qui y croit ferme et j'ai voulu lui faire plaisir. Mais il y a beaucoup de choses négatives. Et en fait, j'aime bien cette question. Quand on parle de tennis, on peut confronter des sports en général, on peut confronter deux héros dans un corte, on leur donne des raquettes et des balles et on dit on va voir qui gagne le match. Nous sommes à peu près d'accord que c'est une manière raisonnable, semble-t-il, sur laquelle en tout cas ces deux-là semblent être d'accord qu'on peut se mesurer. Par contre, pour ceux d'entre vous qui aiment la musique classique, vous aimerez peut-être moins cette deuxième question. Est-ce que vous préférez ou est-ce que... pas préféré, est-ce que Mozart est meilleur que Beethoven ou l'inverse ? Alors, si vous posez cette question-là, si vous aimez la musique, vous n'aimerez pas la question, mais c'est la question que se pose de M. Hirsch. Et comment fait-il pour mesurer ? Eh bien, il va dire, par exemple, que les downloads des CD de Beethoven dépassent ceux de Mozart. Ou l'inverse, je n'ai pas fait le travail, mais c'est ça l'enjeu. C'est comme ça que l'on essaye de distinguer les gens qui sont prometteurs et qui sont moins prometteurs. Bon, Beethoven et Mozart sont tous les deux dans le domaine public, mais vous pouvez faire la même chose sur des musiciens contemporains. La question se pose donc comment on va aller mesurer leur qualité. C'est extrêmement problématique et je conteste la validité de la question. J'ai trouvé dans le travail d'un collègue du Poli de Zurich qui s'appelle Martin Quack une citation de Démocrite. Alors, je n'ose pas vous prononcer ça en grec, mais une traduction que Martin Quack a approuvée, lui qui parle couramment de grec, comme le faisaient les physiciens allemands de ma génération. Démocrite donc a dit « A true scientist philosopher would rather discover a single truth about underlying causes of natural phenomena » c'est un peu notre métier « Then be chosen to be the king of the Persian » ce qui apparemment à l'époque de Démocrite était le comble du bling bling. Et donc, Démocrite a compris qu'il valait mieux comprendre qu'être célèbre. Alors, une des questions qui se pose aussi « Y a-t-il des alternatives à toutes ces conneries bibliométriques ? » Et j'aime beaucoup un commentaire de Richard Ernst qui a été fait dans une postface à l'un de nos articles. Je le lis en anglais et comme un pire le conseil le désir de l'autor est de donner à envoyer toutes les bibliométriques et leurs servants à la blague omnisvorante black hole qui est known dans l'univers pour libérer l'académie pour toujours de cette pestilence. Et il y a d'une alternative de lire très simplement commencer à lire les papers au lieu de rating them by counting citations. It must be feared that this darkest omnivoric black hole will have a bright future. Donc, je crois que ce texte est assez explicite. Et la chose amusante avec Richard Ernst, c'est qu'il était très conventionnel, très comme il faut, très, je dirais, aligné jusqu'à ce qu'on lui a donné un prix Nobel. Et ensuite, il est devenu très libre. Nous avons un troisième truc ici, toujours avec Antoinette, qui parle plus spécifiquement des effets toxiques des périodiques. Et ça, c'est un article que j'ai rédigé en partie pour enquiquiner les éditeurs. Nous avons rédigé, pardon. Et j'ai commencé par l'envoyer au même Pythagoras, qui l'a lu et qui l'a commenté en disant « Il y a des inexactitudes. De toute manière, on ne publie pas ce genre de choses chez nous. » Mais après avoir fait quelques remarques très judicieuses que nous avons promptement intégrées. Et puis, nous l'avons fait trois, quatre, cinq fois comme ça. Et chaque fois qu'un éditeur nous le refusait, nous l'avons remercié à la fin et surtout intégré ses commentaires. Mais au bout de quelques années, j'ai fini par me dire « C'est quand même dommage. » J'étais en Inde, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un monsieur qui trouvait ce sujet amusant et qui dit « T'en fais pas, moi j'ai accès à telle et telle publication, le Journal of Biosciences, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui est publié par l'Indian Academy of Sciences, apparemment à l'abri de Elsevier et compagnie. » Si c'est la même, c'est à Bangalore. Inian Academy of Sciences, ils font tout en open access et c'est gratuit pour l'auteur parce que c'est l'académie, ça fait partie des services de l'académie. Ça, c'est vraiment la référence. Moi maintenant, c'est ces gens-là chez lesquels j'envoie des papiers où il y a aussi la Brazilian Academy of Sciences qui fait pareil. C'est du diamond open access. Et les comptes rendus de l'académie, on aimerait bien qu'un jour ne se passe. Absolument, les nôtres. On a essayé d'y travailler. Ok, les comptes. Alors, dans cet article, nous avons essayé de démanteler un peu le problème. D'abord, quelles sont les fonctions des périodiques ? Nous pensons que la fonction première de tout périodique scientifique, excusez-moi de la langue, enfin de la difficulté de travailler en langue, c'est finalement de disséminer de la science, c'est-à-dire les résultats scientifiques ou les commentaires scientifiques sous forme de publications. Donc ça, c'est leur fonction historique. Et il était tout à fait légitime que les maisons d'édition faisaient payer, soit aux auteurs, soit aux lecteurs, aux bibliothèques, les frais. Donc il y avait d'abord la mise en page, la typographie, l'imprimerie, et bien entendu, l'envoi par courrier. Je me souviens très bien qu'il y avait des piles et des piles de fascicules sur mon bureau, il n'y a pas si longtemps de ça, aux différentes bibliothèques et aux gens qui avaient des abonnements personnels. Donc tout ça expliquait qu'il y avait des frais réels. Et notamment la typographie en mathématiques, et en chimie d'ailleurs aussi, c'est très compliqué pour faire des formules, il faut que les formules mathématiques élaborées, ça demande un typographe savant. Or, tous ces frais-là ont disparu. Donc on pourrait imaginer que les prix ont baissé. Et bien non, évidemment, ils ont augmenté. Une deuxième fonction des périodiques, c'est justement le peer review, ou donc la critique par les pairs. Ça, c'est une fonction que nous considérons, Marie, nous sommes d'accord là-dessus, comme la plus importante de toutes. Et il est vrai que les comités de lecture, donc les editors dans le mot anglais, prennent en charge cette responsabilité en lisant un article rapidement et ensuite, en le dispatchant, comme on dit en bon français, à des connaissances, des amis, qui sont les meilleurs experts, et on leur demandait leur avis. Et alors, cette procédure est vraiment, cette manière de faire joue vraiment un rôle essentiel, à la fois pour que ce soit correct, et pour que ce soit lisible aussi, des publications scientifiques en général. Ça dépend entièrement du bon vouloir des experts, mais c'est vraiment une tradition qui est profondément ancrée dans la science, car tout le monde, jusqu'ici, est d'accord de participer. Il y a... C'est pas très ancien, ça remonte aux années 30, et il y a un fameux commentaire d'Einstein, qui avait coutume d'envoyer toute sa production aux Zeitschrift physiques, et c'était l'éditeur en chef qui disait, « Ah oui, c'est Einstein, je publie, je ne pose pas de questions. » Mais un beau jour, l'éditeur a été échangé, et le successeur a envoyé un article d'Einstein à un expert, lequel a fait des commentaires, et les commentaires ont été renvoyés à l'auteur. Et Einstein a répondu sèchement, « I submitted this paper to be published, not to be criticized. » Je trouve ça admirable, mais... Donc il ne connaissait pas encore, il ne connaissait pas le nouveau système. Cela étant dit, depuis les années 30, ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. Une troisième fonction, alors là, c'est... Marie a fait allusion à ça aussi, « The promotion of scientists », c'est-à-dire que, sans vraiment le vouloir, les périodiques, maintenant, permettent aux jeunes comme vous de, disons, de poser vos jalons pour commencer une carrière. Ça, c'est une fonction pour laquelle les journaux n'ont pas été conçus, mais qu'ils assument de facto. Donc, publier des papiers dans des journaux réputés est une manière d'être reconnus et avoir quelques articles dans des journaux réputés de haut niveau, à vous de définir ce que ça signifie, est devenu une condition nécessaire pour faire carrière en science. Alors ça, ça nous embête beaucoup, parce que, par exemple, à mon niveau, 63 ans bientôt, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, les collaborateurs qui sont dans mon équipe, eux, ils en ont besoin. Donc, je ne peux pas dire, écoutez, j'en ai pas besoin de ces fameux « science and nature » parce qu'eux, ils en ont besoin et si je les en prive, ça va nuire à leur carrière. Donc là, on est coincé par le fait que, vous, enfin les jeunes en général, ont besoin de papiers dans des journaux, dans des périodiques cotés et connus afin de commencer une bonne carrière. Et il se trouve que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Qu'on le veille ou non, c'est comme ça, actuellement. Une quatrième fonction, c'est qu'ils exercent une influence considérable sur la politique scientifique et plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle des « trendsetters » parce que c'est, par exemple, « science and nature » qui définissent de facto qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui est sexy, qu'est-ce qui est prometteur, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, de nouveau, les périodiques n'ont pas du tout cette fonction, c'est pas un droit de naissance. Ils l'ont acquis peu à peu. Et ce qui est important, c'est que c'est eux qui le font. Et ce n'est pas les agences, les tutelles, les ANR, les CNRS et les ERC qui font ce travail. Pas du tout. L'ANR va dire, « Ah, puisque vous avez publié dans Science, donc vous êtes bon, donc on vous donne de l'argent. » Mais ce n'est pas eux qui ont établi les critères de qualité. C'est Science qui décide ce qui est sexy, ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. C'est une fonction avec laquelle il faut être conscient. Une cinquième et je crois dernière fonction, c'est qu'ils sont une source de profit considérable. Alors, notre premier orateur a pris des tonalités un peu anticapitalistes que j'ai beaucoup appréciées. C'est en fait des pompes Afrique absolument extraordinaires. Donc tu avais parlé d'un volume d'Elsevire de 7 milliards par an, dont 2 milliards et demi, je crois, de profit, je crois, dans ces dollars. C'est extraordinaire. Donc, ils ont augmenté de 145% en 6 ans et donc les marges de profit déclarées sont de 35%. Alors, sur le Open Access Publishing, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que je vois qu'il y a une contradiction fondamentale entre les bons en vert et les méchants en rouge. Les bons, finalement, partagent tous le même intérêt. Nous, les scientifiques, nous aimerions évidemment un accès libre à tout ce qui a été publié, non seulement des papiers récemment publiés cette année sans attendre un éventuel délai d'une année d'embargo, merci, mais aussi avoir accès au back copy, c'est-à-dire à ce qui a été publié dans les années 50, 60, etc. À ce sujet, il se trouve qu'un journal publié chez Elsevier m'a, à un moment donné, demandé d'écrire un petit article sur l'histoire d'un autre article que j'avais pondu avec Richard Ernst dans les années 580 et qui avait bien marché et ils m'ont demandé de faire une espèce de blabla historique sur la genèse de cet article. Donc la première chose que je me suis dit il va falloir que je lui dise cet article. Or je ne l'avais plus et donc je suis allé chercher sur le web mon propre article et je me suis vu confronter à la demande de payer 50 euros pour avoir cet article j'ai trouvé un peu fort donc j'ai demandé aux bibliothécaires s'ils pouvaient l'obtenir pour moi il a dit aucun problème je vais demander à Elsevier et Elsevier a dit mais aucun problème on vous fournit les back copies jusqu'en 1900 non seulement du périodique dans lequel l'article qui vous intéresse est publié mais on vous donne encore 6 autres abonnements dans le prix tout ça coûte la modique somme de 10 000 euros 10 000 pour avoir un article qui n'a que 6 pages c'est extraordinaire et ils font ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde alors ce qui est triste c'est que le bibliothécaire 3 semaines plus tard j'ai dit écoutez ça c'est absolument ridicule négocier alors il revient très fier 3 semaines plus tard en disant j'ai négocié j'ai payé 8 000 c'était le bibliothécaire de l'école polytechnique à Lausanne tant pis alors donc la question des back copies les miennes ne sont pas très importantes mais il y a des gens intéressants là-dedans il y a du Einstein il y a toute l'histoire du 20ème siècle est maintenant renfermée dans les back copies qui ont été rachetées ont été rachetées par les autres et qui sont de propriété et qui peuvent vous vendre alors évidemment si c'est des grands classiques vous en trouverez peut-être des copies quelque part sur le web mais il y a des choses qui sont moins classiques et qui sont donc difficiles d'accès les intérêts des bibliothécaires eux évidemment j'aimerais que ce soit bon marché mais attention les bibliothécaires avec tout le respect que j'ai pour eux sont en général des gens à peu près de ma génération qui ont travaillé du papier et qui ne sont pas du tout en position de négocier un contrat avec des ailes de vie qui sont évidemment des professionnels de la négociation et qui arrivent toujours à leur extirper des conditions favorables donc je pense qu'ils ne sont pas de très bons négociateurs et puis il y a alors ça c'est notre espoir ce sont les tutelles en France l'ANR le CNRS en Angleterre la Machine Foundation comme ça s'appelle pas Whitbread mais l'autre et surtout aux Etats-Unis les National Institutes of Health le National Science Foundation etc. eux ils exigent et ils ont raison d'exiger que tout ce qu'ils payent tout ce qu'ils soutiennent grâce à leurs moyens qui sont considérables on parle de centaines de milliards de dollars à l'échelle mondiale que tout ce qu'ils subventionnent doit être accessible et c'est là qu'il y a de l'espoir de l'autre côté évidemment il y a ici en rouge les El Zafir et compagnie qui n'ont vraiment qu'un seul souci c'est très simple augmenter leur profit j'en tiens vraiment en une phrase pas besoin de chercher il y a 14 heures c'est ce qu'ils font et ils le font évidemment très bien c'est bourré de Masters in Business Administration à propos de requins alors pour résumer je crois que les effets pervers de la science moderne je vois d'abord ce qu'on appelle la financiarisation horrible mot du phénomène de la publication le fait qu'il y a une hiérarchisation autre mot horrible des périodiques basé sur ce fameux facteur d'impact bien que ce soit un non-sens absolu l'incompétence des agences qui gouvernent aujourd'hui était un jour clé pour l'ANR et nous avons soumis des requêtes etc ces gens-là sont excusez-moi des nuls et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent à négocier quelque chose d'intéressant et puis un truc qui est peut-être un peu moins courant ma numérotation est un peu foireuse mais le quatrième point ici c'est le narcissisme des gens comme moi je ne sais pas si Marie se reconnaît là-dedans qui adore leur facteur H je vais le voir monter comme un ballon pas pour ça comme on a vu dans le premier article avec Antoinette c'est un peu comme les gens qui vont dans des salles de muscu et qui se regardent dans le miroir tout en faisant des exercices avec des altères les chercheurs sont comme ça ils adorent voir leur réputation monter comme un ballon d'hélium et c'est malheureusement ce narcissisme qui alimente et bien sûr toujours l'incroyable l'insatiable appétit là j'ai pour la première fois de ma vie j'ose les nommer je ne sais pas si cette caméra enregistre mais Elsevier est certainement de pire et le plus grand il faut savoir qu'ils ont racheté 10 000 titres donc il y a à peu près 10 000 périodiques différents dans tous les domaines de la science y compris les comptes rendus de l'académie des sciences du Quai de Conti mais Wiley n'est pas mal non plus dans le genre d'agressivité Springer n'est pas loin derrière Nature Publishing qui non seulement publique Nature mais quelques petites filles est très agressive l'American Association for the Admin of Science qui publie Science est très agressive aussi mais il y a aussi des sociétés dites savantes qui se sont nuées en requins en premier lieu je pense à la Royal Society of Chemistry c'est pas très joli mais en fait ce sont des requins comme les autres l'American Chemical Society sont encore pires incroyablement dangereux il ne faut pas se faire inviter à table avec eux mais il y a des exceptions par exemple l'American Physical Society jusqu'ici est gérée par des gens complètement décents complètement fréquentables et très agréables donc il y a des choses qu'il faut connaître mais malheureusement quand on est dans un domaine particulier on n'a pas souvent de choix en particulier Elzovir est devenue quasiment incontournable puisqu'il possède à peu près tout voilà ce que j'avais à vous dire et je crois que c'est la fin il y a peut-être oui voilà merci applaudissements 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 des départements de maths ici tu veux en parler ? parce que justement les bibliothécaires bon moi je redis encore une chose c'est que les chercheurs nous jusqu'à présent ne s'intéressaient absolument pas à la façon où se passent les sociétés quand on commence à s'y intéresser il y a un long temps d'accoutumance pour arriver à comprendre le film parce que le film il est d'une complexité que vous ne pouvez pas imaginer et donc les gens qui négocient les abonnements en France je crois qu'il y a quand même une politique qui est intéressante les négociations le contrat précédent c'est ce dont on parlait Jacques Laffet il était pour l'année de 2011 à 2013 donc il se terminait cette année au 31 décembre 2013 il était pour 3 ans donc les renégociations ont lieu en gros un an avant que le contrat se termine et là il y a des gens très très professionnels moi je ne les connaissais pas avant mais j'ai appris à les connaître et c'est incroyable la complexité parce qu'en plus ce qui se passe c'est que donc ces négociations je l'ai déjà expliqué je ne le redis pas elles sont secrètes mais à cause du principe du droit d'auteur c'est à dire que Elsevier va les poursuivre vous courrez des risques si vous divulguez les choses et puis je ne sais pas si je peux le dire publiquement mais tant pis je vais le dire publiquement mais les négociateurs m'ont aussi expliqué moi je croyais naïvement que les grands éditeurs Elsevier, Wiley et donc Wiley, Blackwell c'est un seul éditeur maintenant et puis Springer ils étaient en carton parce qu'ils emploient les mêmes méthodes leurs méthodes de négociation sont les mêmes mais en fait entre eux ils ne savent pas les prix et si on divulgue les prix en ce moment la négociation Elsevier est en train de se terminer il y a eu quand même un gros mouvement des chercheurs qui se sont beaucoup fâchés liés à la négociation avec Elsevier il y a un bibliothécaire et deux bibliothécaires absolument on a fait équipe là dessus il y a des bibliothécaires au moins un qui a mis le contrat public parce qu'on a su la somme moi aussi on savait la somme les sommes sont sues comme ça mais il ne faut pas la mettre publiquement pour plusieurs raisons parce que ça embarrasse énormément les négociateurs et le fait que ça a été mis public maintenant il y a la négociation Springer et Springer il en profite parce que Springer en fait monte ses prix en disant vous avez donné ça à Elsevier donc c'est très complexe tout ça moi je n'y connaissais rien et maintenant j'ai développé progressivement alors une forme d'admiration parce qu'il faut du courage la personne qui est en fait les négociateurs pour Elsevier ils sont trois et ils passent l'année à négocier avec Elsevier le contrat devait être signé au 31 décembre 2013 étant donné qu'on était en fin du contrat et en fait ils ne sont pas arrivés à un accord et il y a juste eu un protocole d'accord qui a été signé le 31 janvier et le contrat n'est toujours pas signé c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de vérifier parce qu'entre ce que Elsevier a promis c'est hyper technique le document final qu'il donne il a des erreurs il corrige les erreurs sur des principes et puis après l'écrire dans des clauses d'un contrat c'est extrêmement complexe ils ont des juristes par bataillon en face pour relire ça et pour valider c'est horrible une chose que j'avais dit il manque beaucoup de juristes dans le processus côté bibliothèque dans mon rapport au comité d'éthique de 2011 là que vous verrez sur le web si vous avez le temps de le regarder je disais quand on négocie avec Elsevier il faut mettre aux côtés des bibliothécaires des méchants lawyers des spécialistes des juristes et mettre des chercheurs et des chercheurs qui sont dans les comités éditoriaux parce que nous on connait Elsevier de l'autre côté on travaille gratuitement pour eux avec nous ils sont super gentils ah non non on s'arrange toujours la mienne non mais il n'y a pas à signer on est en confiance vous comprenez alors là il n'y a pas de lawyers là on ne l'envoie pas les lawyers bon en fait on ne voit jamais vraiment les gens d'Elvier on les voit que quand on a démarré le boycott là il nous court après je ne passe les détails parce que personnellement je considère qu'on n'a rien à voir avec ces gens là au sens c'est des et je finis juste cette phrase donc l'idée c'est qu'il fallait mettre aussi aux côtés des négociateurs des chercheurs qui eux-mêmes sont impliqués dans le processus d'édition c'est eux qui sont dans les comités éditoriaux mais ça malheureusement ça n'a pas été fait mais c'est vrai aussi que c'est tellement complexe qu'il y a peu de chercheurs qui à mon avis seraient d'accord pour passer 4 ou 5 mois de sa vie de chercheur à participer aux négociations c'est des gens qui sont des professionnels de la négociation les bibliothécaires qui s'en chargent et moi ce qui me personnellement me fait de la peine c'est que c'est quand même énormément d'argent simplement les salaires de tous les gens qui sont mis dans ces processus de négociation avec Alvier on les paye et en plus les contrats derrière sont très très chers à l'Etat et je crois qu'il est temps en fait de mettre en place un autre système et d'aller très vite vers un autre système et le conseil que je ferai aux jeunes vraiment c'est continuer à publier chez n'importe quel éditeur parce que ça dépend vraiment de vos collègues vous ne pouvez pas bloquer embêter vos collègues vous allez vous retrouver avec des ennuis si vous faites ça par contre systématiquement mettez votre article sur un site web tout de suite tout de suite alors la version que vous voulez si vous mettez la version publiée vous courez le risque que je vous ai expliqué mettez la version juste avant publication et faites le systématiquement et comme ça vos articles seront accessibles vous êtes tranquille vous êtes couvert vous êtes en open access et vous n'avez voilà et dès que j'ai un système mieux qui se met en place et surtout qui commence à être reconnu par la communauté vous y allez mais une chose que Odile me disait avant il faut c'est important ça varie beaucoup d'une communauté à l'autre c'est à dire qu'en maths en biologie en chimie vous voyez il y a des communautés qui sont quand même les choses sont par exemple en maths les index factors ça fait rigoler tout le monde ça n'a pas de valeur je veux dire et celui qui s'en ventrait il serait un peu ridicule pour tout vous dire l'anthropologie le plus célèbre anthropologue du monde de l'épisco c'est un facteur H de 2 ben vous voyez donc c'est c'est pas pertinent non ce truc il faut en rigoler c'est à dire si vous pouvez écrire des articles vous mettez en boîte il faut taire de l'humour maintenant au point de changer mais ce que je voulais dire répondu à votre question il est obligé de dire qu'on pouvait changer de système la difficulté c'est que le système est très stable parce que ce sont finalement quelques périodiques universellement reconnus dans le science et nature qu'on fait à court qui détiennent par leur réputation un pouvoir à la fois financier mais aussi symbolique puisque si vous arrivez à publier chez eux vous allez émerger vous allez avoir un job etc ce n'est pas son important vous ne pouvez pas vous pouvez bien sûr créer un site web et mettre les choses que vous voudrez mais de les mettre sur ce site vous ne deviendrez pas c'est là pour autant vous n'allez pas avoir un job pour autant c'est ça la difficulté non non j'ai dit autre chose je dis publiez publiez dans nature publiez dans ce que vous voulez mais vous mettez votre article c'est ça que je dis je dis ne faites pas attention que vous publiez à votre âge ne le faites pas je vous dis quand même une chose sur nature je tiens beaucoup à dire cette chose sur nature nature il faut que vous sachiez ce n'est pas du peer review pourquoi ? ce n'est pas du peer review parce que les éditeurs de nature ce ne sont pas des chercheurs comme nous ce ne sont pas des chercheurs qui sont en train de travailler en laboratoire il y a 100 éditeurs en gros chez nature qui sont payés par nature c'est des gens de votre âge qui ont une thèse qui sont employés dès la fin de leur thèse par nature et le rôle de ces gens là vous envoyez un article à nature ils regardent vite oh est-ce que ça va être sexy est-ce que ça va être funny est-ce que ça va être juicy etc et moi j'ai un ami qui m'a raconté il envoie un article à nature il va prendre le café il reçoit la réponse refusée bon qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le rôle de ces gens là c'est d'avoir en gros 80% de taux de rejet tout de suite alors il leur reste peut-être 20% peut-être 15% d'articles où là ils ont leur réseau de copains à qui ils vont téléphoner à qui là il va y avoir du peer reviewing mais excusez-moi moi j'écris des trucs dans des domaines quand même très très spécialisés je n'aurais pas la folie d'envoyer mon article à nature parce que nature ne trouvera pas l'éditeur qui connaît bien les onglets qui connaît bien la turbulence qui connaît bien mon domaine c'est de la loterie envoyer un article à nature alors en fait pourquoi ? la psychologie des gens qu'est-ce que c'est ? ils envoient l'article à nature comme on joue au poker bon on va voir si ça passe ok ? on attend bon en général donc ça revient très vite vu que vous êtes éliminés vous n'êtes pas intéressant pour eux si ça traîne un petit peu que c'est plus reviewé et que ça passe pas ben tant pis après mon envoyeur si ça passe allez c'est le gros lot non c'est pas sérieux et en plus je vais vous dire ça vous fait courir des risques personnels là j'étais au Japon au mois de mars j'étais au Japon au Japon il y a toute une histoire en ce moment qui était dans les premières pages des journaux au Japon le journal l'équivalent du monde c'était une femme une fille qui travaille chez Riken c'est vraiment ce qu'il y a de mieux c'est un peu comme le CNRS et cette fille est une spécialiste en biologie des cellules souches et elle a écrit un article avec beaucoup d'autres co-auteurs dont des gens de Harvard etc qui est passé dans Nature et après les gens ont essayé de refaire la procédure qu'ils ont proposée et ils n'y arrivent pas et donc après elle est accusée d'avoir manipulé les trucs elle se retrouve vraiment c'est grave tout ce qui se passe et personnellement je me souviens là j'étais au Japon je dis à mes collègues japonais moi je suis désolée je serai cette fille je fais un procès à Nature parce que Nature moi quand j'envoie un article à une revue c'est eux qui prennent la responsabilité de trouver des fautes s'il y a des fautes moi je suis un on est un chercheur en plus elle est jeune etc et en plus elle est très pressurisée pour des histoires de contrat pour réussir dans la science pour avoir son poste il lui faut des articles dans Nature alors elle envoie un truc qui n'est pas peut-être complètement prêt qui n'est pas complètement au point et après ça passe on dit ah bah chouette c'est passé et moi je vais vous dire j'ai le cas de collègues je ne vais pas citer de nom mais j'ai le cas de collègues à qui j'avais il m'avait envoyé son article en pré-prime c'est vieux ça date des années 80 89 exactement j'avais l'article en pré-prime je trouve une faute énorme dedans je lui téléphone je l'ai prévenu ça a été accepté par Nature et ben tout content tout content c'est grave Nature un jour il faudrait que des historiens des sciences ou des sociologues qu'on fasse un très bon article sur les articles faux publiés par Nature je dis Nature, Science c'est le même principe regardez c'est des domaines complètement pluridisciplinaires ils publient dans toutes les disciplines comment ils peuvent avoir l'expertise dans toutes les disciplines et en plus techniquement c'est ce qui leur donne leur grand impact facteur parce qu'une revue qui est dans tous les labos parce que ça couvre toutes les disciplines mécaniquement elle aura un facteur d'impact plus grand vu qu'elle sera lue par plus de gens donc ça ne donne pas la qualité du travail ça dit simplement le nombre de lecteurs potentiels mais en maths par exemple les revues de maths même des bonnes revues 1, 2, 3 c'est des grands impacts facteurs pour une revue de maths parce que les revues sont trop spécialisées on fait de la topologie algébrique et ben je ne sais pas le nombre de lecteurs potentiels il n'est pas immense et ça n'a rien à voir avec la qualité de l'article donc moi je pense le conseil que je donnerais aux jeunes ne jouez pas le truc d'aller dans Nature ou Science parce que ça vous fait courir des risques le peer reviewing n'est pas assez sérieux et par contre je n'élimine pas Nature et Science de la on a besoin de ces revues je peux même presque citer mes sources je ne vais pas citer le nom mais récemment j'étais au mois de décembre j'étais à Scolar Google la personne je veux même bon la personne responsable pour Scolar Google m'a dit Nature et Science c'est des news ce n'est pas une revue scientifique c'est du news c'est vachement bien tout le monde le lit pour être tenu au courant des dernières nouvelles mais ce n'est pas ça ne doit pas être compté dans les impacts facteurs comme une revue spécialisée je ne sais pas je fais ça un magazine oui c'est un magazine et la bêtise des impacts facteurs c'est de les compter dans les impacts facteurs ces revues on devrait faire une catégorie de revues d'informations générales de popularisation de vulgarisation de la science entre chercheurs de mise au courant des nouveaux et donc leur travail de journaliste parce que les éditeurs de Nature c'est quand même plutôt des gens qui font le travail équivalent à un comité d'un journal un comité de rédaction d'un journal ceux-là ils ont raison d'exister mais en tant que journal de vulgarisation avancée on va dire quelque chose comme ça comme ça il y a une autre question moi je suis mathématicien je passais par hasard j'ai vu de la lumière je suis rentré c'est vrai et je vous dis ça va peut-être être intéressant et effectivement je suis effaré parce que je découvre complètement tout ça bien que j'ai publié déjà des articles j'ai lu des articles et je découvre que le monde de l'édition scientifique c'est pas un monde si idyllique qu'on pourrait le porter c'était il y a 30 ans voilà et donc tout ce que je peux souhaiter maintenant c'est que mes collègues découvrent ça donc est-ce qu'il y a une façon de diffuser cette information dans le monde des chercheurs bon alors je vais vous faire un petit scoop mais c'est pas sûr que je vais arriver à le faire mais le scoop c'est que je vais là j'arrive de Toronto je suis arrivée hier de Toronto à l'université au département de maths de l'université de McMaster donc j'ai des gens que vous connaissez un ancien post-doc il a organisé un workshop sur l'open access aux publications et il a fait venir des bibliothécaires de plusieurs endroits du Canada il y avait des gens qui venaient de Montréal etc c'était formidable et effectivement dans la salle il y avait des chercheurs un peu toutes disciplines il n'y avait pas que des maths il y avait des philosophes etc et ils découvraient les choses c'est-à-dire ce qu'il faut c'est développer de plus en plus des rencontres bibliothécaires chercheurs parce qu'on est en fait dans le même bateau et aujourd'hui les publiqueurs essaient de nous diviser ils sont absolument terribles moi il y a un truc qui me rend malade je reçois des mails venant de bibliothécaires il m'est arrivé de recevoir des mails venant de bibliothécaires qui disaient des choses du genre vous savez le password que vous avez pour accéder au portail machin chouette vous n'avez pas le droit de le donner à qui que ce soit vous n'avez pas le droit de le donner à vos étudiants si vous avez un visiteur vous n'avez pas le droit de le donner et en plus je vous préviens vous n'avez pas le droit de télécharger plus de temps de kilo octet etc et si vous n'en téléchargez plus le site est coupé donc les publiqueurs en faisant des contrats terribles avec nos propres bibliothécaires obligent les bibliothécaires à se positionner comme des policiers qui travaillent au service des publiqueurs pour faire respecter les contrats sur lesquels eux-mêmes se sont engagés vous voyez et c'est pour ça je n'ai pas développé ma phrase tout à l'heure mais je disais maintenant commençant à les connaître mieux j'ai beaucoup de respect parce que c'est les négociateurs les bibliothécaires qui négocient avec les publiqueurs qui sont très courageux parce qu'ils se font taper dessus par tout le monde vous voyez et donc alors le scoop que je voulais vous faire je vais essayer d'organiser une journée comme celle qu'on avait fait à McMaster la semaine dernière l'organiser début juillet avec Nicolas Kevlan qui va venir qui sera à Paris à ce moment là il y aura Jean-Claude Guédon aussi qui sera à Paris à ce moment là mais le problème je n'ai pas encore je vois si je peux trouver une salle et je ferai venir des gens des négociateurs pour les contrats Elvire et on en a déjà discuté ensemble dès qu'on va organiser quelque chose pour faire se rencontrer les bibliothécaires qui négocient les chercheurs et aussi je veux amener des chercheurs qui sont éditeurs dans les revues d'Elvire et les négociateurs d'Elvire ils ont j'ai le droit de donner le nom bon disons le négociateur en chef c'est Grégory Paul Canap et ils ont parce que la négociation continue continue le contrat n'est toujours pas signé et l'abonnement s'est arrêté au 31 décembre donc il y a toujours le risque Elvire coupe les accès donc le contrat n'est toujours pas signé et bon je ne vais pas le dire en public parce que il ne m'a pas dit si je pouvais le répéter mais non non on ne va pas arrêter le son non plus mais je veux dire par là c'est qu'ils avaient une stratégie géniale au cas où Elvire coupe les accès ils ont tous les numéros ils ont en version le contenu est fourni et ils ont un portail qui est prêt le jour où Elvire coupe les accès ils ouvrent ce portail et on a accès à toutes les revues jusqu'au 31 décembre donc ils avaient préparé ils ont fait un travail de négociateur absolument remarquable et ils ont aussi la liste de tous les chercheurs ils ont essayé d'avoir la liste de tous les chercheurs français qui sont dans les comités éditoriaux d'Elvire pour le jour où Elvire coupe là ils appellent ces gens là en disant écoutez maintenant il faut nous aider donc voilà je crois qu'il faut aller jusqu'à il faut créer un incident au sens si Elvire coupe les accès là vous et les autres chercheurs tout d'un coup ils vont ouvrir les yeux ils vont se rendre compte mais qu'est-ce que c'est que ce système là aujourd'hui ils n'ont pas à réfléchir vu que tout marche bien mais le jour où la négociation on arrête on dit qu'on finit la négociation si Elvire coupe les accès ça va faire la prise de conscience et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas content que la France s'engage pour 5 ans parce que là maintenant pendant 5 ans ça sera plombé on ne pourra plus est-ce qu'il y a d'autres questions j'en ai une par procuration pardon j'en ai une par procuration une question il y avait une amie qui était à l'heure qui a dit partout qui voulait savoir si vous avez des informations sur les domaines on ne sait plus les séances d'email tout ça ah oui ça je veux parce qu'elle est dans son domaine donc elle a vendu l'histoire et toutes les publications sont devenues par des presse universitaires du coup il n'y a pas trop ce genre de problème en fait et elle voulait savoir si c'était juste un truc historique parce que c'est passé comme ça ou si c'est qu'il y a eu un mouvement un mouvement à un moment donné ou voilà vous avez entendu oui alors sciences humaines sciences humaines c'est une très très bonne question et ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure que ça varie énormément d'un domaine à l'autre alors sciences humaines effectivement il n'y a pas eu cette agrégation cet achat par plein plein de très très gros publieurs à ma connaissance c'est à dire il reste encore beaucoup il y a une sorte de milieu écologique beaucoup plus sain avec beaucoup de petits publieurs qui sont beaucoup plus près des chercheurs en gros les sciences humaines ça n'intéresse pas les labos pharmaceutiques voilà il n'y a pas de fric à faire une idée de lobby puissant et riche etc et la chimie c'est un des domaines la chimie la biologie la médecine ce sont parmi les domaines où ces éditeurs ont le plus de pouvoir en particulier mais je voudrais quand même parler des sciences humaines parce que je les trouve personnellement très en avance parce que qu'est-ce qui s'est passé à cause de cette entre guillemets bêtise de bibliométrie le CNRS il y a à peu près je crois un peu plus d'une dizaine d'années mettons une dizaine d'années a décidé que ce qu'on appelle les revues de rang A c'est-à-dire que les chercheurs vous êtes jugés quand vous êtes au CNRS il y a des bonnes revues et puis si vous publiez dans les revues qui ne sont pas considérées comme rang A ça compte pour du beurre vous n'avez qu'à pas voilà et à un moment donné il y a eu cette politique au CNRS qui disait que si vous publiez la publication c'est international donc il faut publier en anglais et si vous publiez dans des revues en français c'est pas de bon niveau donc ça sera pas c'est pas de rang A ok et ça a mis sous pression gravement la communauté des sciences humaines et sociales où il y a quand même de bonnes revues en français je ne sais pas si vous êtes spécialiste de la langue française au Moyen-Âge bon ben c'est peut-être pas la peine de publier en anglais je ne sais pas voilà et donc il y a tout un milieu de revues qui se sont mis à paniquer parce qu'elles allaient perdre leur respect vu qu'elles seraient plus prises en compte dans les évaluations des chercheurs et les chercheurs aussi ont paniqué donc il y a eu une espèce de moment assez étonnant qui s'est produit où les chercheurs et les on va les appeler les petits éditeurs c'est-à-dire c'est pas les gros requins internationaux mais les petits éditeurs ils se sont mis ensemble et ils ont fait un travail tout à fait remarquable autour de quelqu'un qui s'appelle Marin Dacos qui a créé je crois qu'il l'a créé en 1999 une plateforme éditoriale qui s'appelle revue.org qui est vraiment ce que je recommande et ce que nous-mêmes science exact on prend comme exemple on voudrait faire la même chose qu'est-ce que c'est que revue.org ils ont donc réuni toute une série d'éditeurs qui acceptaient de passer à des revues essentiellement électroniques publiées par cette plateforme et Marin Dacos pour lancer ça parce qu'il n'avait pas le soutien des institutions justement il faisait ça un peu parce que le CNRS mettait tellement de pression sur cette communauté qu'il fallait vite trouver une solution sans compter sur le CNRS donc il a mis au point un système de financement de ça qui s'appelle le Freemium et c'est pas du tout idiot quand tu disais Platinum c'était lié en fait au système de Marin Dacos le Freemium qu'est-ce que c'est ? ça veut dire que les éditeurs il faut bien qu'ils vivent mais on veut que les revues soient en open access donc quand vous regardez sur l'écran le XML sur l'écran il est en open access par contre tous les produits si vous voulez ensuite pouvoir imprimer pouvoir mettre votre fichier sur un autre ordinateur là vous voulez la conversion par exemple en PDF bien là il y a un tout petit un peu d'argent à payer alors si vous êtes très doué en informatique n'importe qui en fait pour copier le truc vous arrivez à faire le PDF vous même mais une bibliothèque qui a un plein plein d'articles et qui va vouloir avoir une trace papier elle préférera payer c'est-à-dire il y aura disons c'est le principe qui est à mon avis sain c'est que tout service est payé est payé un petit peu d'argent mais la version de base est accessible gratuitement sur l'écran via internet qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que votre article quelqu'un qui est au fin fond de l'Afrique et qui a quand même accès au réseau peut lire votre article et une bibliothèque qui elle est riche elle va payer elle va acheter et puis il y a aussi un système qui fonctionne par exemple un peu pour archive c'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques qui sont partenaires qui à ce moment-là vont donner de l'argent pour que le système marche vous voyez et depuis les choses sont très bien évoluées pour revue.org maintenant c'est un statut de labo d'unité mixte de service UMS qui est à Marseille et qui est co-financé par le CNRS par l'université de Marseille à une époque il y avait l'université d'Avignon et ils doivent en être à presque 1000 revues je crois peut-être 700 ou 1000 revues et c'est remarquable c'est essentiellement des revues soit en français soit en portugais en espagnol en italien et ça se développe très très bien et quand je parlais avec la personne celui qui a fait Google Scholar je le testais un peu pour lui demander mais quelles sont les bonnes plateformes qui existent actuellement au monde celles qu'on aimerait bien faire et il m'a dit il m'a d'abord cité Cielo qui est le premier la référence où c'est les Brésiliens l'état de Saint-Paul donc sur de l'argent public le Brésil a mis au point et payé un service à ses éditeurs et à ses chercheurs surtout qui s'appelle Cielo où la publication est gratuite en ligne, open, etc et il m'a aussi cité très vite revue.org il m'a dit revue.org et vraiment le travail qu'a fait Marin Dacos c'est remarquable et c'est reconnu maintenant au niveau international et l'idée nous pour les sciences exacts c'est qu'on veut faire la même chose mais ça ne se passera pas aussi bien parce que Marin Dacos avec les revues qui sont pour l'instant sur sa plateforme elles sont en portugais en espagnol en français, etc et il y en a très peu voire aucune en anglais donc on ne marche pas sur les plates-bandes des gros publicheurs internationaux maintenant que si on fait une revue de maths une revue de physique théorique etc en anglais qui va faire la concurrence directe à une revue d'Elvir ça ne va pas se passer tout seul et en particulier une chose que vous ne savez peut-être pas c'est que le calcul des facteurs d'impact c'est fait par des boîtes comme Scopus à qui appartient Scopus à Elvir donc vous avez tout compris c'est à dire pour que votre revue soit considérée dans les revues qui sont mesurées avec le facteur d'impact il faut quand même ne pas être trop trop en concurrence avec ces gens là voilà donc il faut voir que le système il est bloqué il est verrouillé au niveau des au niveau international et qu'il y a des groupes qui s'en sortent et pour l'instant les sciences humaines à mon avis s'en sortent particulièrement bien et le résultat c'est qu'ils sont en avant sur nous ils ont développé avant nous les outils dont on a besoin et donc maintenant on essaie de s'en inspirer et donc aux jeunes je conseillerais de garder un oeil là dessus d'aller regarder ce qui se fait et puis un jour assez vite il va émerger je pense des bonnes revues qui seront en Diamond Open Access vous n'aurez pas à payer et vous pourrez lire gratuitement il y en a déjà en fait quelque chose qu'on n'a pas dite j'aurais dû le dire il y a en fait plein de petites revues qui existent en Diamond Open Access le problème c'est d'en avoir des qui émergent et qui sont reconnus comme la référence dans le domaine une autre chose aussi c'est dans le même esprit c'est comment basculer c'est pas évident de basculer rapidement pour un petit éditeur de passer qu'il y a une plateforme bon voilà mais qui n'est pas non plus précieuse de passer à un système où il publierait 15 fois plus de revues ça se fait pas comme ça et puis il doit payer son personnel c'est pour ça qu'à mon avis ça doit être quand même pris en charge par de l'argent public ça doit être c'est un service aux chercheurs ça doit être conçu comme ça et les petits éditeurs au contraire il faut qu'on les protège voire qu'ils soient qu'on les aide et aussi une autre idée c'est que ces plateformes éditoriales il faut aussi absolument les écrire en logiciel libre et donc les logiciels libres qu'on va mettre au point les petits éditeurs pourront les prendre donc après ça leur économisera du personnel la transition est difficile parce qu'il y a des gens qui doivent se reformer et de façon beaucoup plus globale c'est ce qu'on disait la semaine dernière à cette réunion sur l'open access à Mac Master c'est aussi tout le métier des bibliothécaires qui va changer les bibliothécaires avant elles ont joué un rôle essentiel quand nous on n'avait pas accès il n'y avait pas internet il n'y avait pas le web maintenant maintenant leur rôle est complètement différent à mon avis le rôle c'est de revenir au contraire travailler avec nous pour publier pour nous aider à mettre nos travaux en ligne donc elles vont se retrouver près de nous dans le travail de faire le travail d'édition au sens editing et le travail de mise en page le travail de bien faire toutes les c'est très c'est un élément technique tout le côté métadonnées pour que vos articles et vos revues soient bien vues en ligne et puis un autre élément aussi qui est en train de se passer c'est que l'unité de base par exemple la connerie dans l'impact facteur c'est que c'est l'impact facteur d'un journal et vous pouvez avoir dans un journal deux trois articles super lus et tous les autres pas du tout lus et l'impact facteur il sera du journal donc à terme ce qu'il faut c'est que c'est article par article ça n'a pas de sens de faire des indicateurs comme ça globaux du journal à terme le seul truc qui à mon avis a sauvé dans la bibliométrie et moi j'en suis personnellement assez contente mais il vous suffit d'avoir Google Scholar c'est de voir qui vous cite parce que vous êtes tout d'un coup très étonné de voir qu'une personne que vous ne connaissez absolument pas qui est dans un autre domaine que votre sujet cite votre article et ça vous donne vous voyez tout d'un coup une application que vous même vous n'auriez pas pensé et après vous pouvez vous mettre en rapport avec cette personne et vous pouvez même monter une collaboration je veux dire c'est bon pour la science ça mais c'est pas du tout quantitatif c'est simplement savoir que telle personne a cité votre article ça ça c'est bien parce que ça montre on peut parler directement à ses propres lecteurs c'est quand même bien ça je voulais faire un petit sondage c'était pour savoir qu'est-ce que vous pensez si l'ENS ou PSL ou même l'éducation nationale disait à tous ces chercheurs maintenant on vous oblige à mettre vos articles en accès libre sur une plateforme comme Libre qui est une plateforme anglaise avec open review en open access et qui sera bientôt open source aussi si tu veux là on tombe dans le problème sur la salle d'accord oui en plus à charge des autres publics d'accepter qu'on publie en même temps que je mets mes articles de fait sur ma page web et je n'ai rien demandé à personne la permission à personne et beaucoup de collègues font comme ça en maths en maths c'est très classique mais on les donne quand on surfe sur le web on ne les trouve pas ils ne sont pas si si google scolaire les trouve sans aucun problème oui mais ça pose plusieurs problèmes parce que de un c'est illégal de deux c'est pas de l'open review ah non non et mais l'open review là ils parlent des articles qui sont eux-mêmes déjà reviewés étant donné qu'il les a soumis dans une revue officielle fameuse bien réputée j'ai eu ce dire non mais ça peut être elles dire je ne suis pas non plus aux jeunes tu ne t'es pas déjà arrivé je leur ai dit et envoyer à toutes les revues possibles mais du coup on ne voit pas les commentaires des revues non mais attends là on parle moi ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est quand tu vas par exemple sur google scolaire il te dit qui a cité ton article donc tu vas sur un autre article tu ouvres cet article et tu regardes comment il a cité qu'est-ce qu'il raconte pourquoi il a besoin de ton article et là tu découvres quelqu'un qui fait quelque chose auquel toi-même tu n'avais pas pensé et là tu te mets en rapport avec lui ça c'est de la bonne science parce que ça peut faire des collaborations potentielles auxquelles tu n'aurais jamais pensé ça c'est une première chose toi tu parles d'autre chose toi tu parles d'open review c'est ça ? bon open review à ma connaissance ça n'existe pas encore c'est pas la pratique reconnue c'est une pratique qui on espère va se développer mais comme toute nouvelle pratique il va falloir essuyer des plâtres et c'est pas à vous les jeunes de le faire c'est aux personnes de ma génération qui n'ont pas leur poste en jeu est-ce que justement c'est pas aux institutions est-ce qu'on ne peut pas faire pression pour que l'ENS par exemple mène une politique d'open access open review en faisant comme Harvard comme l'université de Californie en obligeant les chercheurs à publier leur open access non là je vais t'expliquer quelque chose c'est qu'il y a une tradition académique c'est que dans le domaine académique les chercheurs sont indépendants ça serait assez malsain que des institutions nationales disent aux chercheurs où publier parce que ça fait des inférences c'est ce que le CNRS fait avec HAL par exemple non 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 je t'explique je t'explique si au jour d'aujourd'hui il n'y a aucune obligation à publier dans HAL quand j'ai écrit quand j'ai écrit l'avis pour le comité d'éthique j'ai beaucoup hésité à recommander au CNRS qu'il faudrait justement essayer de pousser rendre obligatoire la publication dans HAL je ne l'ai pas fait pour différentes raisons une raison c'est que HAL aujourd'hui on a Archive qui est dans mon domaine au moins en maths en physique théorique en informatique la référence et nous on écrit des articles avec des chercheurs étrangers donc ça voudrait dire que en général on met dans Archive d'accord mais HAL aujourd'hui ne veut pas moissonner à partir d'Archive c'est à dire moi je dis je connais bien Christine Berthaud qui est à la tête de CCSD je lui dis mais écoute ça serait quand même beaucoup plus simple qu'on dépose dans Archive et tu cherches par Google et qu'on peut retrouver assez facilement qui sont les articles venant d'institutions françaises qui sont dans Archive si je mets dans HAL après ça va dans Archive ça va dans ce sens là mais actuellement ça ne va pas dans l'autre sens ça devrait aller dans les deux sens parce que moi je ne peux pas obliger mes collègues à mettre dans HAL c'est à dire on met dans Archive parce que c'est la tradition de notre communauté et alors le jour où HAL sera du nec plus ultra mes collègues seront peut-être très contents d'aller dans HAL mais aujourd'hui c'est pas mieux et puis quelque part pourquoi aller dans HAL j'ai aussi il y a aussi des serveurs institutionnels qui peuvent être très bien la seule chose qu'il faut c'est être quelque part n'importe où et t'es quelque part donc t'es vu par les moteurs de recherche et après ils vont te chercher c'est ça l'open access l'open access c'est d'être quelque part une autre chose que je voulais dire par rapport à ça c'est qu'il faut aussi ah oui par rapport à l'école normale tu parlais de l'école normale il y aurait une chose qu'on peut faire en fait je suis déjà allée en parler avec Marc Mézard c'est que l'école normale n'a pas signé la déclaration de Berlin et ça ça serait très très bien que l'école normale signe la déclaration de Berlin ça s'oblige à quoi ? la déclaration de Berlin c'est une question de principe en disant que l'école normale encourage et pour par principe la publication en open access allez la lire c'est pas contraignant mais justement tu ne peux pas faire une chose contraignante l'université d'Harvard ça a été c'est même pas vraiment contraignant parce qu'un académique il a toujours le droit de faire ce qu'il veut mais l'université d'Harvard je connais assez les détails puisque je connais bien par exemple Robert Darten qui est le bibliothécaire d'Harvard et il m'a expliqué que ça a été très bien fait c'est le collège des chercheurs qui dirige Harvard qui se sont réunis et qui ont voté qu'ils étaient favorables à cette obligation mais tu vois c'est les représentants académiques qui prennent la décision mais à l'université les chercheurs ils sont certainement favorables à une décision non pas du tout parce que ce qu'il faut que tu saches aussi et ça c'est un peu complexe c'est que les publieurs qui ont énormément d'argent pour faire du lobbying ils font un lobbying fantastique ils sont très forts là je les admire côté lobbying ils ont tellement manipulé la terminologie qu'aujourd'hui quand tu dis open access les gens pensent tout de suite gold open access et la majorité des chercheurs on est contre c'est nous qui faisons tout le travail on va pas en plus payer voilà là il faut quand même la réaction naturelle c'est de dire on est contre et donc il y a plein de chercheurs quand tu leur dis open access comme ça parce qu'ils croient que c'est du gold alors le premier message à faire passer c'est que le gold c'est que le modèle souhaité par les publieurs pour continuer leur business de quoi on va vivre on aura plus d'abonnement ben donc il faut mais ce que je n'aime pas dans le gold c'est qu'on laisse les publieurs décider du prix du coût et ils te racontent n'importe quoi et il n'y a que le jour où des institutions auront elles-mêmes fait les plateformes éditoriales qu'on saura le vrai coût de publication c'est pas les publieurs ils peuvent te dire n'importe quel coût on n'a pas les moyens de contrôler tu vois et c'est pas très sain que les agences de moyens par exemple donc en Angleterre le cas de l'Angleterre ils laissent l'abri sur le coût bon vous voulez tant d'argent on vous donnera tant d'argent ça me semble pas très sain on va prendre une dernière question puis après on va arrêter parce qu'il est quasiment 21h alors on n'est pas du tout si ça vous fait une réaction par rapport au sol vous dites que c'est lui qui fixe le prix mais on pense qu'il y a une législation qui fait qu'on peut demander une facture pour un produit ou un service et valent n'importe quoi dans la facture enfin si on met si on met les frais dossiers temps en temps et que et que 60% de la facture est dans autre on dit mais il y a quoi dans autre et là ils font on peut l'enlever enfin donc ce que je veux dire c'est que si on demande la facture en gold forcément il va y avoir un problème mais attends non attends ça se passe pas je regarde tu regardes chez des éditeurs tu cherches le prix d'abonnement à une revue c'est temps et tu cherches le prix pour publier un article c'est temps et voilà plus plus c'est dans les 2000 dollars etc et si tu les payes pas c'est pas grave ton article il sera pas accepté c'est pas grave aucun problème c'est ton problème tu vois et non non c'est comme ça que ça fonctionne et la chose aussi qui est très perverse avec le gold c'est que comme maintenant c'est l'auteur qui paye il y a aussi toute une série de revues qu'on appelle des revues on va dire escrocs et il y en a plein qui se sont créées récemment et alors là c'est assez il faut faire très attention parce que les publieurs en fait ils sont très contents ils manipulent ça parce que toutes ces revues escrocs ça leur rend service pour dégrader le open access qu'est-ce que c'est une revue escroc ? comme tu sais que tu peux bon d'abord tu sais que toi t'en as fait une question de narcissisme mais c'est même pas une question de narcissisme à leur âge à leur âge c'est trouver un poste vous voulez publier si vous publiez pas vous avez même ça m'en soutenir une taille il faut déjà avoir une ou deux publications donc vous êtes comme ça il faut publier alors avec le gold open access il y a plein de petits éditeurs complètement qui se créent et qui te qui te qui créent donc un site web qui te propose tu reçois des mails en disant mais venez publier chez moi etc etc ils nous écrivent à nous les gens qui sont les gens un peu connus dans une communauté ils nous demandent tout le temps de faire partie des comités éditoriaux moi j'ai plusieurs collègues à qui je leur ai dit ils ne savaient pas ils ont accepté d'être dans des comités éditoriaux ils ne savaient pas du tout que la revue était complètement vide ils croyaient que c'était bien c'est du phishing oui c'est du phishing et à ce moment là toi tu reçois un mail tu envoies ton article à cette revue immédiatement ils te demandent de payer dans les je sais pas trois semaines un mois plus tard tu reçois une jolie lettre disant on est très heureux d'accepter votre papier etc donc toi tu es content tu as l'impression que ton truc va être publié mais en fait la revue elle est bidon il y en a eu déjà plusieurs comme ça de dénoncés et il y a un autre cas de figure aussi vous avez peut-être entendu parler d'un article dans Science qui date il y a quelques mois six mois quelque chose comme ça où quelqu'un a écrit un article bidon qu'il a envoyé à plein de revues mais curieusement il les a envoyé que des revues en open access et après ces revues je sais pas on va dire un certain nombre de revues open access ont accepté l'article archi bidon et donc après il a écrit un article dans Science pour dire regardez l'open access c'est n'importe quoi mais il a pas eu le courage d'envoyer ça à des revues classiques qui sont pas open access où cet article serait passé tout autant donc tu vois ça c'est encore une des techniques du lobbying des éditeurs qui suscite ce genre d'enquête tu vois vers l'open access pour le discréditer ils sont très très forts et ils nous contrôlent et je crois que le premier service à rendre aux chercheurs c'est déjà de prendre conscience et la majorité des gens n'ont pas conscience parce que c'est d'abord trop compliqué je vous promets qu'on met beaucoup de temps avant de comprendre le film et quand on a compris le film ça vous dégoûte ça vous fait peur ça vous donne envie d'arrêter je veux dire il y a des jours où on se dit non non attendez il faut réinventer de nouvelles revues mais c'est aussi désagréable l'idée d'inventer de nouvelles revues parce qu'il faut quand même plutôt sauver les bonnes revues de rang international qui sont faits par des gens honnêtes et qui malheureusement appartiennent à des publieurs qui eux sont je voudrais corriger en une phrase une chose que tu as dite c'est à dire un publieur commercial c'est absolument clair il a des actionnaires les actionnaires veulent maximiser le profit et aussi longtemps que nous et tout le système accepte ça et bien ils maximisent le profit ils ont un jeu clair ceux-là ceux qui ont un jeu un peu moins clair c'est certaines sociétés savantes comme l'American Chemical Society ça là on peut la citer parce qu'il y a vraiment de notoriété publique parce qu'il y a pas mal de sociétés savantes qui en fait sont très contents qu'il y ait les éditeurs commerciaux qui montent les prix parce qu'elles ça leur permet de faire des gros bénéfices des bénéfices avec les revues pas toutes il y en a qui font pas de gros bénéfices il y en a qui font des très bons bénéfices qui leur permettent de payer beaucoup d'autres choses alors on va quelque part on préfère quand même ce système là parce qu'a priori les bénéfices sont réinjectés dans les services à la communauté scientifique mais imaginez le cas d'une société savante extrêmement mal gérée ou qui tout simplement en termes d'édition est très mal organisée c'est à dire dont le coût de publication est ridiculement élevé ils vont nous faire des tarifs élevés moi j'aime bien l'idée quand même qu'il faut arriver à un système où il y ait beaucoup beaucoup de concurrence avec des modèles assez différents on laisse des publiqueurs requins mais il faut simplement espérer que les chercheurs ont une conscience suffisante du système pour ne plus y aller et ils finiront par mourir de leur belle mort mais par contre c'est pas la peine de perdre son temps non plus bon nous on a fait le boycott parce que ça donnait un coup de semon si vous voulez mais il faut pas plus perdre de temps avec ça il faut plus perdre du temps à construire un autre système et des systèmes alternatifs voilà à mon avis c'est le donc vous êtes si on demande aux chercheurs de l'ENS s'ils veulent que l'ENS promove l'accès libre tu peux leur demander mais ils sont pas au courant et par exemple que l'ENS ouvre un portail sur HAL comme l'école des mines ça c'est bien comme le CNRS comme l'univers mais il faut quand même que HAL soit un outil HAL a des progrès oui mais justement c'est en participant à HAL qu'on peut l'améliorer oui mais l'école va te dire qu'ils ont pas le personnel pour ça parce que ça veut dire quand même faire un portail ENS sur HAL il faut qu'il y ait quelqu'un qui se consacre du temps à ça c'est peut-être c'est peut-être le département de l'informatique c'est peut-être bénévole enfin ouais c'est non moi je pense que surtout ce que vous faites là c'est formidable c'est de faire de l'information mais c'est pour en quelques heures par semaine ouais ouais mais il y a tellement de gens que ça réussit dans le temps du club non non mais il y a un côté professionnalisme c'est pas facile si tu veux le faire bien et il faut le faire bien si tu le fais pas bien ça durera pas ça sera moi je crois beaucoup plus aux plateformes nationales vraiment à un niveau assez important et très profonde comme Revue.org Revue.org c'est marquable voilà merci vieux merci 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 Sous-titrage FR ?